et bien bonsoir pour ceux qui ont vu la première partie d'émission bonsoir thomas qui est avec nous et bonsoir jonathan qui nous a rejoint bonsoir tout le monde salut donc on a fait la première partie d'émission sur sur ta chaîne thomas on a parlé de ce que mensonge de moi des questions qui avaient été posées et puis là on aborde la deuxième partie d'émission qui va qui va être des questions que à la fois j'ai à poser à la fois le public on va prendre des questions du public et puis on va essayer d'avancer pour pour toujours pareil dans le même en tout cas moi c'est mon ma perspective du débat en fait de ce double débat c'est vraiment de d'élargir en fait le les possibilités pour les gens pour qu'ils voient quelles sont les différentes méthodes analyse et qui fassent leur choix selon leur conscience et puis qu'ils avancent pour la recherche de la vérité c'est ce qu'on cherche tous de manière éclairée qu'est ce que je veux dire thomas zététique tu peux nous donner la définition oui c'est un mot qui vient du grec c'est pas une vraie discipline en tant que telle c'est plus quelque chose qui a trait au rationalisme en fait ce sont les rationalistes qui ont remis ce mot au bout du jour et le but de la zététique c'est de ramener de la méthode scientifique dans des sur des objets qui a priori ne la concernent pas c'est à dire que historiquement ça a été l'étude scientifique des phénomènes prétendus par un normaux donc c'était le quelle question scientifique quelle méthode on peut appliquer aux fantômes aux ophnies à la vie après la mort au pouvoir des sorciers au télépathie j'ai vu que c'était des domaines qui t'intéressait mais à priori tous les gens qui font des sciences bien souvent c'est des gens qui sont fascinés par comment marche le monde donc il faut pas penser que c'est des gens il y en a qui sont un peu obtus mais la plupart des scientifiques sont des gens qui sont fascinés par les phénomènes paranormaux par la science fiction on en a touché deux mots c'est des domaines qui sont au final comment marche le monde et comment peut-être on comprend mal c'est des questions fascinantes donc la science s'intéresse à ça à priori mais c'est pas tout le monde qui s'y intéresse qui écrit des livres sur la magie et sur sur j'ai vu que tu avais cet intérêt de partager justement cette imagination et cette oui cette imagination sur des livres qui concernent la magie et qui concerne ce qui est paranormal c'est un peu c'est un peu j'essaie de cerner comment tu peux d'un côté avoir envie et l'attrait de parler de ça et puis dès qu'on en parle en fait de tomber dans un discours un peu où tu tournes en ridicule un peu le sujet en fait alors je suis pas d'accord avec ça d'une part ces deux activités qui sont assez différentes je suis romancier donc j'ai des romans qui sont sortis des pièces de théâtre et notamment de fantaisie donc avec une école de magie parce que je trouve ça vachement fun et imaginer et ça permet de ça permet de raconter des histoires hyper intéressante justement si le monde n'était pas tel qu'il est si on avait des pouvoirs etc qu'est ce que ça pourrait provoquer donc je trouve ça hyper intéressant parce que à ma connaissance jusqu'à preuve du contraire ce n'est pas ce qui est le monde réel moi ce qui m'intéresse c'est qu'est ce qui se passerait et du coup mon autre flèche dans mon carquois c'est la méthode donc j'ai une carrière scientifique un petit peu je m'intéresse à ça et dans le monde réel je trouve que les sujets du paranormal du l'avis après la main en particulier sont trop importants pour ne pas critiquer les discours frauduleux or il y a beaucoup de discours frauduleux il y a beaucoup de gens qui ont des croyances et on doit respecter ces gens c'est pas pour autant qu'on doit respecter les croyances parce que si on doit respecter les croyances alors on peut plus critiquer et donc c'est la fin de tout dialogue et c'est fini donc moi je défends la critique constructive il faut qu'on puisse dire à quelqu'un si on pense qu'il a tort bah je pense que tu as tort mais c'est pas dramatique parce que moi je peux avoir tort et si j'ai tort je veux qu'on me le dise parce que je veux pouvoir me corriger et la scientifique c'est ça au départ c'est une autocritique c'est à dire d'abord je dois examiner les raisons pour lesquelles je crois ce que je crois et m'assurer que je crois pas pour de mauvaises raisons et donc je pense que je vais être tout seul on doit être beaucoup et notamment chez les auteurs de l'imaginaire il y a beaucoup de gens qui sont amoureux des sciences c'est pas pour autant qu'on ne va pas aimer les histoires de magie les histoires de science-fiction d'extraterrestres etc c'est fascinant c'est mais je suis attaché à la distinction qu'on doit pouvoir faire entre la fiction et le réel qui est à mon avis une barrière que parfois les gens traversent c'est quoi ta définition de réel ? c'est ce qui est transsubjectif si je peux utiliser un gros mot c'est ce qui ne cesse pas d'exister même quand je n'y crois pas c'est à dire si je ne veux pas croire aux ondes électromagnétiques là tu tombes en plein dans un truc qui me fait penser en fait à l'expérience des doubles fentes de Jung où justement on s'aperçoit que si la personne croit que ça va être une onde ça va être une onde si la personne croit que ça va être des particules ça va être des particules alors en fait je sais que ça c'est une interprétation qui est fautive, qui n'est pas correcte et je n'ai pas préparé donc je n'ai pas les arguments qu'il faut en face donc je m'excuse je ne suis pas capable de défendre mon point de vue sur ce sujet là mais je sais qu'on peut dire aux fans de Jung des choses qu'elles ne disent pas vraiment c'est une expérience qui a quand même été répétée plus de mille fois en laboratoire les résultats, il y a des résultats en effet qui montrent qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris au moment où c'est sorti mais il y a eu beaucoup d'interprétations qui ont un peu rajouté des couches de pensée magique sur cette expérience et ce n'est pas valide et malheureusement je n'ai pas préparé ça donc je ne peux pas répondre mais allez vous renseigner C'est pas mal pour certains qui refusent, parce que le problème aussi c'est qui donne la validation si on part du principe, imaginons, je sais que ce n'est pas ton raisonnement à l'heure actuelle mais partons d'une hypothèse attend il faut que je coupe mon Skype parce que j'ai des messages qui arrivent ils font du bruit alors les gens peuvent continuer de m'envoyer des messages sur Skype mais juste je coupe le son Partons d'une hypothèse où il y a effectivement une castre on va d'ailleurs appeler ça une castre qu'on appelle la cabale mais qu'on peut appeler n'importe comment une castre dirigeante qui maintient en fait l'humanité sous esclavage et on maintient l'humanité sous esclavage en manipulant en fait l'information et en évitant que certaines vérités sortent parce que plus tu connais la vérité plus ça te libère en fait de tes chaînes d'esclaves on va dire mais partons de cette hypothèse qu'il y a des gens qui font ça et qui ont la main mise sur le domaine scientifique donc ils décident en fait qu'est-ce qui doit être publié, qu'est-ce qui n'est pas publié qu'est-ce qui est officiellement accepté et qu'est-ce qui n'est pas officiellement accepté si ces gens-là existent bien il est bien évident que quand tu dis il n'y a pas de validation scientifique à ce qui a été expérimenté avec l'expérience de la double forme de Yang qui a décidé, quelle est l'autorité qui a décidé qu'il n'y a pas de résultat, que ce n'est pas valide Le problème c'est que tu me poses une hypothèse qui est exorbitante, qui est très coûteuse une hypothèse qui aurait des structures capables de nous contrôler ça implique un niveau de contrôle, un niveau de pouvoir qui permettrait de se débarrasser complètement de toute espèce de résistance comment ça se fait que ces entités-là ont autorisé l'invention de l'Internet ? incohérent, absurde, il fallait nous laisser incapables de... Tu peux rajouter une hypothèse de plus à ton échafaud on a une hypothèse non prouvée comme quoi il y aurait une cabale et pour expliquer tout ce que cette hypothèse n'explique pas on rajoute l'hypothèse qu'il y a les forces du bien qui contre-valence et du coup tout s'explique le problème de ça c'est que c'est irréputable puisque tu rajoutes des hypothèses à chaque fois Oui, mais c'est pour ça que ça s'appelle une hypothèse dans le discours et que cette hypothèse est utilisée pour parler justement de l'argument qu'est-ce qui est validé scientifiquement et qu'est-ce qui ne l'est pas parce que c'est important que les gens sachent sur quoi est basée leur croyance et qu'est-ce qui est irréfutable et qu'est-ce qui est validé et qui valide et qui est derrière C'est bien pour ça que le principe derrière l'histoire des sciences et la manière dont ça fonctionne c'est qu'il y a beaucoup de cas où ça ne marche pas bien le monde des sciences c'est un monde avec des êtres humains avec leurs défauts il y a des gens qui ont des intérêts évidemment il y a des problèmes un peu comme partout mais d'un côté, si on a des gens qui ont une méthode pour dévoiler le réel qui n'est pas la méthode scientifique leur inconvénient c'est qu'ils n'ont pas la méthode pour vérifier s'ils ont tort en science on a dit cette méthode qui décide que c'est cette méthode qui est la méthode scientifique ? alors elle est basée sur quoi la méthode scientifique ? elle est basée sur le fait que si je démontre quelque chose sur le réel je dois montrer comment j'ai obtenu ce résultat je me suis placé dans telle circonstance, à tel endroit, à tel moment j'ai pris tel matériel, j'ai fait telle opération dessus j'ai obtenu tel résultat, j'en tire telle conclusion et je propose à des gens qui connaissent un peu le domaine s'ils en pensent, s'ils considèrent que mon protocole a été valide et que mes conclusions sont cohérentes avec mes résultats alors c'est partagé ça ne veut pas dire que ma conclusion est forcément vraie mais qu'au moins le travail a été fait proprement et qu'on peut remonter à la source de ce qu'on a fait et donc on a une méthode où on peut retracer la source des informations ce qui fait que ça élimine totalement, normalement le principe d'une autorité, il n'y a aucune autorité en science et on a souvent des gens qui ont le prix Nobel et qu'on vient interviver pour parler d'autre chose malheureusement on dévoie un peu le prix Nobel, il n'est pas censé donner aux gens un mandat pour aller parler de ceux qui ne sont pas experts et c'est souvent ce qui se passe et donc cette méthode-là, quand on l'applique le grand avantage qu'il y a, c'est qu'on a une communauté où lorsque moi je viens avec une étude que j'ai faite je vais la publier, tous les autres vont essayer de la casser au départ surtout ceux qui défendent une théorie adverse et si malgré leurs efforts, il n'arrive pas à casser mon papier c'est qu'il a un intérêt et donc il va s'ajouter au corpus des connaissances qui est un corpus qui n'est pas fini on sait très bien qu'on n'a pas le fameux d'histoire on sait très bien qu'il n'y a pas de choses à découvrir et c'est la méthode qui s'est toute seule imposée personne n'a décidé un jour, on fera comme ça ils sont que c'est ce qui marque là tu pars du postulat de départ que les sciences qui ont été apprises à la fois par celui qui a pondu le papier et ceux qui viennent discuter le papier sont basées sur des faits réels ils sont basés sur des faits qui sont vérifiables donc peut-être qu'on s'est trompé mais si on s'est trompé, on peut se rendre compte je vais te montrer une vidéo et j'aimerais avoir ton avis sur ce que cette personne dit est-ce que tu parles anglais ? ça devrait aller oui si la vidéo n'est pas trop rapide c'est très court je vais te faire un partage d'écran et je vais monter le son de manière à ce que ça s'entende dans le micro ok tu vois ? euh oui ok donc ça c'est un extrait vidéo qui est issu de la chaîne Gaia.com donc une émission qui s'appelle Wisdom non c'est pas dans ce cas-là c'est Cosmic Disclosure c'est une autre et ici la personne qu'on voit à l'écran c'est David Wilcock et qui en fait donne la parole à une personne donc qui va faire un petit discours que tu vas écouter et qui s'appelle William Tompkins qui a travaillé toute sa vie dans la science à la fois dans l'armée et dans des services privés qui sont liés à des contrats d'entreprise avec l'armée il a 94 ans voilà mais on n'est pas en train de commettre un accord d'autorité j'espère non 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 c'est juste un avis je voulais savoir ce que toi tu en penses je veux bien écoute c'est un avis c'est un avis c'est un avis c'est un avis and they've modified the information all history documentation in this country and all every country on the planet have been given lies about astronomy lies about mathematics lies about technical capabilities lies about the universe you name it everything has been lies every PhD on this planet whether they're scientific whether they're medical makes no difference every book that they read the six years they were in the university are lies they're not telling the truth they were not taught the truth at that time we had 34 admils in the Navy all of them have been through Annapolis they learned how to learn everything about the Navy everything about history everything about mathematics everything about astronomy you name it belong all the way je vais laisser le son je vais faire la traduction très rapide parce qu'on a traduit ça fait partie des travaux qu'on fait sur StopMensonge c'est de traduire des documents qui ne sont pas accessibles en français du coup tu aurais pu mettre directement la traduction oui 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 non mais j'aime bien aussi que les gens puissent voir le personnage qui s'exprime parce que ça transmet aussi une information que tu ne retrouves pas dans le texte qui a été transcrit et quelles informations on obtient du alors je attends je vais répondre juste je lis la traduction donc William Tompkins dit les gens sur toute la planète depuis au moins 6000 ans ont été influencés par les extraterrestres les dracos, les reptiliens ils ont implanté l'information qu'ils avaient essentiellement dans toutes les écoles sur la planète ils l'ont également modifiée toutes les informations sur l'histoire de ce pays donc il fait référence aux Etats-Unis et dans tous les pays de la planète ont été infiltrés de mensonges sur l'astronomie les mathématiques, les capacités techniques mensonges sur l'univers tout ce que vous pouvez penser tout n'a été que mensonge tous les doctorats de cette planète qu'ils soient scientifiques ou qu'ils soient médicaux ça ne fait pas de différence chaque livre qu'ils ont lu durant les 6 années qu'ils étaient à l'université ne contiennent que des mensonges on ne leur a pas dit la vérité ils ne disent pas la vérité ils n'ont pas appris la vérité bon après je passe ceux qui veulent voir la suite et on le voit sur l'article je coupe le partage d'écran qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit ? alors il faut que je reste poli j'évite de me moquer mais je ne vois pas pourquoi il faudrait que il faut quand on a tous les autres qui travaillent que après je peux aussi passer par l'argument qui est celui que tu utilises bien souvent l'argument de de mon expérience personnelle j'ai travaillé dans la science j'ai un doctorat donc ce que tu viens de partager est une personne qui dit que mon travail ne vaut absolument rien c'est possible c'est possible mais il se trouve qu'il faudrait un peu plus qu'un monsieur dans une vidéo qui passe dans Alien Theory qui ne... quels sont les... à netten dans l'absolu pour respecter vraiment la méthode que je défends il faut être capable d'accepter toutes les hypothèses pourvu qu'elles soient étayées par des bons arguments et des preuves donc dans l'absolu moi je dis pourquoi pas mais quelle raison me donne de croire ce monsieur là qui peut être brillant dans son domaine je ne sais pas ce qu'il est qui est peut-être pas du tout brillant dans son domaine qui est peut-être juste un escroc à savoir quelle raison j'ai au-delà du fait que il me parle pour me dire ouais en effet tous les autres sont trop cons alors bon c'est bon évidemment d'être le seul on ne va pas passer la journée à faire des vidéos de passer des vidéos sur les différentes personnes qui disent la même chose et dont les parcours parce que ceux qui veulent avoir cet axe de recherche sont les bienvenus aussi pour aller checker les comment dire le background de chacun des personnes qui dit à peu près la même chose que ce que William Tompkins vient de dire peut-être que c'est des mensonges et que les backgrounds sont totalement faux tout à fait tout à fait tout est possible mais disons que ça c'est pas je balance pas la vidéo pour dire tu as tort j'ai raison je dis écoutons et laissons la porte ouverte à l'inimaginable l'inimaginable c'est ce que mes systèmes de croyances m'empêchent d'accepter comme étant potentiellement réel oui d'accord parce que c'est trop c'est tellement 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 énorme que c'est pas possible on a un principe qui dit qu'une allégation extraordinaire nécessite une preuve plus qu'ordinaire c'est à dire que juste pour essayer la méthode qu'on a c'est qu'a priori cette partie là c'est pourquoi j'exclue un peu ma méthode c'est que quand quelqu'un vient me dire j'ai une 205 toujours 205 gris métallisé j'accepte parce que c'est assez courant même si maintenant les 205 sont moins courantes il y a une époque enfin mettons une congou que sais-je c'est pas tellement étonnant j'ai pas de raison de me dire ce mec là vient me raconter un mensonge là-dessus qui serait l'intérêt qu'il ait à mon territoire enfin c'est un truc banal donc une allégation banale s'il me montre un trousseau de clé Peugeot ah ouais bah c'est bon d'accord je te crois t'as une Peugeot s'il me dit qu'en fait il conduit le flocon Millennium mais qu'il est invisible et qu'il est garé juste au-dessus de l'immeuble je veux dire là par contre j'aurais peut-être besoin d'un peu plus que ça donc il faudrait peut-être qu'éventuellement il le fasse apparaître monter dans toi j'aurais besoin d'une preuve en plus ce que j'aurais pas demandé pour la 205 je vais le demander pour le flocon Millennium c'est un peu ça le problème est-ce que la répétition de mille fois une expérience de la forme de Jung qui démontre que la conscience est à la base du résultat selon l'expérimentateur le résultat est différent c'est pas ce que prouve Jung je récuse cette interprétation et je n'ai pas comme je disais les compétences pour en discuter donc je ne vais pas aller sur ce terrain là en revanche je sais que cette interprétation elle est fautive donc ton avis c'est que l'expérimentation prouve qu'il y a une conscience moi l'avis c'est que c'est pas du tout le cas et puis comme je n'ai pas d'argument on peut en rester là mais alors qui es-tu ? bonjour Thomas Durand je suis j'essaie de comprendre un petit peu et comme je sais que mon cerveau est un organe construit par l'évolution pas pour philosopher avec mais pour survivre plus ou moins dans la savate je sais qu'il est bardé de biais et je t'ai parlé des biais de confirmation tu ignorais qu'ils existaient il y a plein d'autres biais on a tendance à être essentialiste à sauter aux conclusions tout de suite à avoir des liens de causalité tout de suite à accorder notre confiance à des gens plutôt qu'à d'autres pour des raisons qui ne sont pas des raisons rationnelles mais des raisons émotionnelles qui ont une raison d'être et qui ne sont pas en lien avec ce que l'information a comme validité on est plein de biais et je suis comme les autres je suis aussi biaisé avec les autres donc je peux me tromper sur plein de choses et je me trompe sûrement sur plein de choses mais il y a un certain nombre d'objets dans la nature autour desquels on a déployé des méthodes pour s'assurer qu'on les comprenait plus ou moins et donc moi je suis biologiste donc je comprends à peu près la biologie et quand j'ai ce monsieur c'était monsieur Topkins ou monsieur quand j'entends monsieur Topkins il dit que toutes les thèses ne valent rien moi j'affirme qu'il raconte n'importe quoi parce que j'ai vu les gens travailler je vois comment ils travaillent je vois comment ils remettent en cause ce qu'ils font je vois que comment ils réfléchissent et comment ils sont capables d'être toujours dans le questionnement il y a un prix de ses pensées tu admettras qu'il y a quand même un problème sur le fondement même c'est que si d'un côté tu as un total amnésique qui arrive sur la planète qui fait des études mais qui ne sait absolument pas qui il est et quelles sont ses expériences passées pourquoi il est venu c'est un total amnésique qui va apprendre des choses dans une école avec des livres des professeurs dont toutes les informations ont été biaisées pour ne pas justement que la personne soit trop évoluée et qu'elle sorte de l'esclavage qu'elle reste un bon mouton et que de l'autre côté cette personne donc fait un papier et de l'autre côté on a d'autres amnésiques qui arrivent qui ne savent pas qui ils sont qui débarquent sur la planète sans avoir aucune idée de qui ils sont et qui font les mêmes études qui font les mêmes bouquins qui voient les mêmes professeurs qui écoutent les mêmes mensonges et qui vont aller après contester le travail de l'autre amnésique avec ces autres qui arrivaient à ce travail-là par les mêmes informations qu'ils ont appris qui sont à la base qui sont biaisées comment tu sais ce que tu sais par l'expérimentation personnelle qui n'est pas transsubjective qui n'est pas transmissible c'est tout le problème c'est que si c'est vrai que pour toi dans ce cas-là c'est toi et ferme ton site mais si tu fais un site pour parler aux gens il faut bien qu'il y ait autre chose que ton expérience personnelle il y a des expériences de personne en fait tu prétends dire aux choses des choses vraies je prétends partager mes recherches sur des choses que je pense être vraies oui et des fois je me trompe ça m'arrive aussi de supprimer des articles parce qu'avec le temps de recherche je me suis aperçu qu'il y a des trucs qui sont plus bons etc alors c'est rare il y a très peu d'articles qui sont enlevés de ce type mensonge mais ça arrive quand même mais c'est quand même j'ai l'impression de voir en fait sur terre c'est pas toi en particulier c'est tout le monde sur terre c'est des gens qui arrivent avec les yeux bandés dans une pièce noire ils sont là à tâonner et on leur dit tiens prends ça mange ça et utilise ça parce qu'il n'y a rien d'autre et puis après ils font leur vie avec ça et ils arrivent à 80 ans ils ne savent même pas qui ils sont ils ont encore dans l'esprit que leur identité c'est leur état civil qu'on leur a donné à la naissance il y a beaucoup de gens qui restent ignorants toute leur vie bien sûr il y a des enfants qui à contrario arrivés à 5 ans résolvent le meurtre de leur vie précédente vont dire à tel endroit mon corps il a été enterré la hache elle a été enterrée à tel endroit ils nomment les gens etc très bien ça ça mériterait des preuves les preuves c'est le corps qui est retrouvé et puis la hache qui est déterré mais alors pour l'histoire des preuves pour l'histoire des preuves c'est intéressant parce que moi les preuves c'est très personnel à chacun il y a des gens pour qui ça ne va pas être une preuve et d'autres ça ne va pas être une preuve par exemple si je te dis tiens là sur mon ordinateur j'ai un ami qui est archéologue au Pérou qui travaille près des lignes de Nazca et il a en sa possession des corps d'extraterrestres qu'on appelle des petits gris tu vas me dire quelle est ta preuve oui par exemple alors derrière je peux te montrer des photos de cet extraterrestre et je peux te montrer le film qui a été tourné en hôpital là il y a quelques jours et avec la radiographie est-ce que pour toi ça c'est une preuve parce que pour certains la radiographie alors encore une fois c'est pareil tu me poses des questions qui nécessitent une certaine expertise pour y répondre je ne vais pas être ici en disant moi je suis Thomas Durand je vais illustrer avec cette question sans te demander de réponse c'est-à-dire que pour toi il va y avoir ça va être oui ou non ce que tu me donnes comme élément va être une preuve je suis dit j'ai un élément de réponse juste avant après il y a d'autres personnes attend sur la radiographie de la main notamment il y a une impossibilité physique la manière dont les phalanges sont disposées il y en a qui sont pas dans le bon c'est pas la bonne direction ils sont pas mal orientés alors je suppose que pour moi c'est un faux construit c'est du plat c'est ce que tu veux j'ai pas de preuve c'est mon avis maintenant il faudrait prouver et si j'ai tort je saute au plafond je trouve ah enfin on a un truc qui tient qui touche j'adorerais ça bon c'est pas parce que j'adorerais ça qu'il faut que j'y croise tout de suite et quand je regarde l'image de la radiographie de la main je me dis c'est bizarre ça marche pas comme ça une main dans ma main et je vois pas comment comment ça pourrait fonctionner alors peut-être que j'ai tort mais c'est suffisant pour dire qu'il faudrait beaucoup plus que ça pour prouver est-ce que 1000 cadavres ça suffirait pour prouver quelque chose mais 1000 cadavres de quoi qui sera là pour pour 1000 je sais pas j'ai pas réponse parce que ça fait quand même beaucoup ils ont récupéré ils ont récupéré plus de ils ont récupéré plus de plus de 1000 artefacts des centaines et des centaines de corps etc et ils ont exploré qu'une toute petite partie alors et la photo qui sort c'est la photo c'est la photo de la radiographie de cette main qui marche pas alors non il y a des nouvelles il y a des nouvelles vidéos des nouvelles radiographies avec des nouveaux êtres donc là c'est en l'occurrence on parle d'un d'un gris de 60 cm des pieds à la tête entiers et toi tu y crois ? bien sûr pourquoi ? parce que pour moi c'est tu me parles d'extraterrestre c'est comme si tu me parlais d'un bus scolaire c'est aussi aussi banal pour moi que pour toi être une voiture dans la rue d'accord c'est étonnant parce que enfin comment tu proposes que dans l'espace public où on est où on échange des idées pas pour se convaincre mais au moins pour expliquer à l'autre pourquoi on pense ce qu'on pense comment tu me proposes que moi je fasse la distinction entre ce que tu me dis et un délire grotesque et c'est pas une insulte ou une autre chose c'est une vraie question à un moment donné il y a beaucoup de gens qui t'écoutent et qui disent c'est n'importe quoi il y a des gens qui te croient je m'intéresse à toi comment il y a d'autres gens qui disent des choses je crois au principe par exemple pourquoi tu ne crois pas à la terre plate je crois au principe du libre arbitre pourquoi tu ne crois pas à la terre plate non je ne crois pas à la terre plate je crois au principe du libre arbitre c'est à dire que chacun fait ce qu'il veut et des fois il y a des raisons pour lesquelles les gens se trompent et les gens sont dans l'erreur et c'est bien après des années que tu te rends compte que tes erreurs t'ont amené à une compréhension de quelque chose qui t'était indispensable et que tu devais faire cette erreur c'est pas ça le libre arbitre le libre arbitre c'est le respect le libre arbitre il n'a rien à faire si je mange une pomme avec une pomme il y a mille calories j'en sais rien mon libre arbitre ne fera pas qu'il n'y aura plus de calories dans la pomme non c'est pas de ça qu'on parle c'est que les gens croient ce qu'ils veulent je ne suis pas là pour les couvrir les gens croient ce qu'ils veulent c'est pas parce que les gens croient ce qu'ils veulent que ce qu'ils veulent croire est vrai dont le fait que ce que tu as appris à l'école il faut tout mettre dedans ah mais oui absolument mais ce que j'ai appris à l'école et ailleurs qu'à l'école parce que t'as la fac et puis on a une réflexion quand on a une méthode on sait pourquoi on pense ce qu'on pense j'ai l'impression que tu ne sais pas pourquoi tu penses ce que tu penses en dehors du fait que ça te plaît de penser ça ah si si dis moi là tu tu extrappoles sur un truc que tu ne connais pas je sais pourquoi je pense ce que je pense et c'est dans la plupart des cas pas partageable parce que ça fait partie des expériences de chacun mais si c'est pas partageable c'est très embêtant d'abord un site où tu partages des choses c'est pas partageable dans le sens je ne peux pas te convaincre mais je peux partager l'information que j'ai vue ou que j'ai expérimenté ça mais c'est pas partageable dans le sens tu peux partager les éléments qui ont fait que tu crois ce que tu crois oui voilà donc c'est ce que moi j'avais à l'arrêt des preuves les éléments qui font que je crois ce que je crois c'est que j'avais à l'arrêt des preuves moi j'ai un problème avec le mot preuve toi tu dis j'ai un problème avec le mot preuve parce que je connais des gens tu pourrais leur mettre n'importe quoi sous le nez dont le photomillénium d'accord sur le toit comme tu dis que tu aurais des gens qui te diraient non je suis en train d'halluciner c'est une projection holographique je suis sous médicaments enfin ils te sortiraient n'importe quoi il y a des gens tu leur mettrais un cadavre d'extraterrestre sur leur table de leur cuisine avec le couteau et qu'ils pourraient ouvrir et vérifier que c'est bien un mec qui n'est pas de là et bien ils n'y croiraient toujours pas ils appelleraient ça peut-être un cadavre est-ce que tu crois que c'est la majorité des gens est-ce que tu crois que la majorité des gens vraiment ils refuseraient de croire qu'un extraterrestre moi le premier moi le premier je t'assure que si on m'emmenait des éléments de preuve sur la télékinésie sur le paranormal sur les oeufs sur tout ce que tu veux ce qu'on croit savoir j'adore qui fait de la science ça marche comment ? la science marche en cassant ce qu'on croit de savoir tous ceux qui sont connus en science c'est des gens qui ont montré qu'avant eux on avait tort alors je peux t'en donner les exemples mais c'est pas parce que je te donne les exemples que ça va être une preuve pour toi tu m'as donné l'exemple de l'enfant qui a résolu son meurtre je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça c'est un cas particulier qu'on peut sourcer oui la source j'aimerais que tu mènes la source qui montre bien qu'en effet cet enfant a donné une info et qu'après on a vérifié que l'info est exacte et qu'il ne pouvait pas le savoir autrement que de manière on va dire surnaturelle si tu as ça c'est intéressant mais pourquoi tu appelles ça surnaturelle ? je dis ça ou en tout cas une chose qui dépasse ce qu'on croit savoir sur le monde actuel ce que tu crois savoir je dis on parce que c'est le paradigme scientifique on vit dans un monde où ce qui est reconnu pour vrai c'est en gros c'est la matière le vide est vide et la matière existe ça c'est ce qui est reconnu pour vrai à l'heure actuelle je peux t'assurer qu'à ce moment là si tu le généralises au monde on ne vit pas dans le même monde parce que moi les gens qui sont dans le même monde alors évitons de se chamanisme sur la sémantique oublions que j'ai dit on et je dis je oui c'est mieux très bien mais c'est pas ça pour la question la question c'est si je n'ai attends attends excuse moi je vais te couper parce que je n'interviendrai pas beaucoup juste un petit truc essaie quand même de rester dans l'absolu pas que toi mais rester un minimum humble parce que plus de 80% des gens du monde sont religieux donc fondamentalement on est une forme de de croyance et de connaissance dans une forme de transcendance donc tu restes enfin quoi j'ai dit très cartésien scientifiquement parlant ça reste une minorité dans le monde donc il faut toujours essayer je ne reste pas mon cartésien tu peux prendre un autre mot je te dis les gens qui réfléchissent comme ça sont une minorité n'oublie pas que plus de 80% dans le monde sont religieux c'est cette minorité qui fait voler les armes c'est cette minorité qui construit des navires qui construit des ordinateurs qui ont le pouvoir aussi et c'est bien malheureux que le pouvoir ne soit pas plus partagé on peut être d'accord là-dessus sur des modèles de société peut-être qu'on se rejondrait sur beaucoup de points là-dessus mais moi je m'intéresse à l'aspect épistémologique qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux et sur ces points-là il y a une méthode qui fonctionne parce qu'elle donne des preuves qu'elle fonctionne on est en ce moment en train de discuter d'un bout du monde à l'autre grâce à une technologie qui a été mise en oeuvre grâce à une méthode qui est celle qui prouve les choses que je tiens pour vrai toi tu choisis il y a des choses qui sont en dehors de ce cadre-là tu as le droit de le faire parce que les vrais qui existent tu as le droit de le faire ça ne veut pas dire que ta vérité ou ton point de vue a la même valeur épistémique qu'une autre peut-être que certaines vérités ont moins de valeur que d'autres c'est vraiment pour ouvrir le débat aux chercheurs de vérité parce que moi je ne suis pas là vraiment je ne suis pas du tout là pour dire tu as tort j'ai raison etc je pense que le dialogue entre deux extrêmes comme ça il est très intéressant pour ouvrir en fait à ceux qui nous regardent des... je ne suis pas d'accord pour dire que je suis dans un extrême je ne suis pas du tout dans une pensée extrémiste c'est vrai non non il n'y a pas de problème si tu veux mais je peux comprendre que certains disent que je suis dans un extrême même si moi non plus je ne me considère pas non plus dans un extrême qu'est-ce que tu penses de cette phrase de Arthur Schopenhauer toute vérité franchit trois étapes d'abord elle est ridiculisée ensuite elle subit une forte opposition puis elle est considérée comme ayant été une évidence c'est malheureusement faux la théorie d'Einstein a été acceptée très très vite la théorie d'Arwin a même été acceptée très vite par la communauté des savants elle a rencontré une forte résistance dans la société donc au niveau de la société ça peut arriver mais dire que toute vérité passe par ces étapes-là Schopenhauer a dit des trucs vrais des trucs bien mais là pour le coup il s'est un peu marqué dessus d'accord est-ce que tu connais l'expérience qui a été faite par un laboratoire scientifique en Suisse avec Nicolas Fresse qui a Nicolas Fresse avec Madame Détiolaz voilà donc 5 jours de test résultat 79% de réussite et ça correspond alors moi je te dis d'accord très bien où est la publication pardon où est la publication scientifique de ces résultats tu as dit que c'est un laboratoire scientifique qui avait travaillé si c'est un laboratoire scientifique il y a des publications mais est-ce que tu comprends que tu ne peux pas être publié si tu vas vers la vérité c'est pas vrai et j'ai pas à prouver parce que tu me dis un truc sans preuve donc je le récuse sans preuve d'accord donc les statistiques donnent une chance sur 69 milliards de milliards de milliards ça c'est ce qu'il a dit dans la vidéo je n'ai pas vérifié mais c'est ce qu'il a dit dans la vidéo ça me paraît beaucoup mais bon c'est ce qu'il a dit dans la vidéo que j'ai posté que vous pouvez le voir c'est pas moi qui le dis de résultats donc pour eux c'est vraiment plus que probant puisque 5 jours de test des centaines de questions le gars déclare pouvoir faire des sorties de corps et d'aller voir vérifier ce qui se passe à droite à gauche en dehors de son corps le huissier a été tiré par hasard il y a eu des protocoles scientifiques qui ont été établis pour faire ce truc là et donc le résultat c'est ça c'est donc qu'il est capable de voir ce qui se passe ailleurs en sortie de corps tu dis que les idées passent par trois étapes mais aussi les idées ridicules qui sont ridiculisées parce qu'elles sont ridicules et qui restent ridicules c'est pour revenir sur un truc et quand on fait du cherry picking forcément on peut trouver des idées qui passent par des étapes là sur le cas de Nicolas Fraisse c'est intéressant si c'est vrai c'est important encore une fois si c'est vrai je suis le choix à vouloir penser mais tu me dis que c'est un protocole scientifique il y a c'est pas moi qui le dis oui certes c'est eux qui prétendent qui font de la science le problème qu'on a c'est que quand on prétend faire de la science on se plie à la rigueur de la science on se plie à comment ça marche et on publie tu me dis que c'est pas possible de publier on se plie aux ordres du maître on s'astreint à une discipline on se plie aux ordres du maître si je n'ai aucune discipline ce que je tiens pour vrai je tiens pour vrai parce que j'ai décidé que c'est pas oh ben il fait bon donc il existe c'est un peu léger si on veut croire que telle ou telle chose existe il faut peut-être travailler un peu plus que ça les gens qui ont fait ce travail avec Nicolas Fraisse je suis désolé ça n'est pas de la science tant qu'on n'a pas pu examiner leur protocole le répéter et voir et le problème c'est que il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui vont voir des spectacles de magie il y a des gens dont le travail c'est de nous mentir et de faire des détails de magie et c'est magnifique et ce sont des gens qui sont honnêtes on appelle ça des menteurs honnêtes et la biographie de James Randi il s'appelle Honest Ryer et je conseille à tous les gens de s'intéresser au travail de James Randi qui est un sceptique américain qui est un des plus grands sceptiques américains qui est très vieux maintenant et donc il y a une biographie de lui qui s'appelle un menteur honnête et ce monsieur là il a eu une carrière de magicien et il faut être magicien et connaître les trucs pour manipuler les gens pour être capable de percer à jour des manipulateurs il y a le cas Eurie Galler qui est passé dans toute la télé dans les années 70 où il tordait les cuillères il a fallu en France que ce soit Gérard Majax qui vienne sur le plateau après et qui refasse exactement ce que le mec a fait en disant moi j'utilisais un truc de magicien comme lui sauf que lui il prétend qu'il fait de la magie donc on peut quand même envoyer les gens qui nous aient tous aller chercher des informations sur la fraise fraise il peut y avoir tapé sur la fraise et après marqué sceptique vous aurez des sources un peu différentes qui peut-être vous intéresseront parce qu'elles vous montreront qu'il ne faut pas faire n'importe quoi n'importe comment mais je reviens sur James Randy il a monté le défi Randy qui a récompensé de plusieurs centaines de milliers voire un million de dollars je crois les gens qui prétendaient avoir un pouvoir paranormal une perception extraterrestre ou coquesse et qui pouvaient venir le prouver en se mettant d'accord avec les gens sur un protocole simple voilà si on fait ça ça, ça et ça dans des conditions contrôlées alors on aura tel résultat et si on a ce résultat alors on aura prouvé vous avez un pouvoir extraordinaire 0% de réussite alors tu vas me dire oui mais parce que on ne voulait pas que les cas positifs soient sortis donc il y a complot et si tu me sors cet argument complot moi je vais te dire ok c'était réfutable donc je ne peux plus argumenter et c'est la fin de la réflexion dès qu'on a un complot non c'est le début de la validation personnelle le cas Nicolas Fraisse je pense qu'on peut envoyer les chercheurs de vérité à aller faire un tour dessus il y a aussi les cas de l'école en Angleterre où les enfants apprennent tous les yeux bandés jouent dehors les yeux bandés lisent les yeux bandés etc une utilisation du troisième oeil c'est bon ce n'est pas les premiers il y a déjà des cas ailleurs mais là ils ont carrément une école des molles sources des molles sources je peux te les donner ils sont sur cette autre source tu peux aller vérifier même l'école c'est pas loin d'Angleterre tu peux aller voir d'accord donc si ça existe et que c'est au grand jour comment ça fait qu'on ne connait pas comment ça fait que le complot intergalactique n'empêche pas que ça existe quelle est la cohérence de ce que tu crois ça m'étonne je ne comprends pas si tu réponds à cette question tu vas faire des grands pas si tu réponds à cette question et que vraiment tu cherches la réponse à cette question tu es en train de me dire qu'à la question que je te pose sur pourquoi tu crois ce que tu crois c'est moi qui ai trouvé la réponse c'est étonnant je pense que c'est à chacun de trouver la réponse oui oui mais moi les réponses que j'ai elles me donnent à croire ou à penser ce que je pense par définition si je pensais autrement je ne penserais pas ce que je pense tu comprends donc mes réflexions personnelles à moi qui valent autant que celles d'autres elles me battent parce que je m'inscris aussi dans une discipline et je ne comprends pas la cohérence de ceux à quoi tu crois c'est ça qui m'étonne c'est pas grave c'est pas grave que tu ne comprennes pas pour l'instant mais j'invite les gens qui lisent à élargir les recherches et à aller chercher eux-mêmes pour se faire leur propre idée je suis désolé je reviens dessus mais rassure-moi l'expérience des doubles fentes de Jung c'est pas Gérard Majax c'est pas Gérard Majax ce qui n'est pas un prestidigitateur il y a plein de résultats en science qu'on peut mal interpréter quand on nous dit que la physique quantique prouve la vie après la mort je rigole pas parce que la vie après la mort est résible mais parce que c'est pas une preuve parce que c'est pas parce que on nous dit la conscience est-ce que la conscience est nature quantique je n'en sais rien mais celui qui me dit que la conscience est nature quantique il ne doit pas se limiter à me dire la conscience c'est bizarre la physique quantique c'est bizarre donc les deux doivent être liés à un moment donné sauf que c'est à ça que se limitent les discours de Guillaume et compagnie c'est des gens qui ont un objet là qui est fascinant qui est fascinant ils racontent une belle histoire entre les deux et parce que c'est une belle histoire on veut y croire parce que c'est sympa mais c'est pas suffisant dans ce cas là ces gens doivent dire de la fiction j'ai un grand respect pour la fiction et s'ils faisaient de la science-fiction ou l'anticipation ou tout ce que tu veux avec ces concepts là ça pourrait être super intéressant de manipuler ces concepts là fictifs mais de prétendre que c'est de la science ça pose un problème parce que là du coup si on fait de la science on en fait pour de vrai je regarde les questions j'invite les gens à poser des questions sur le poste de Stop Mensonge pour que je puisse les relayer il faut aller sur le site la page Facebook parce qu'il y a des gens qui demandent sur le chat c'est facebook.com stop mensonge officiel tout attaché et là il y a le dernier poste en haut qui est le poste d'aujourd'hui et sur lequel vous pouvez mettre un Q majuscule c'est plus facile pour les questions si vous avez des questions pour Thomas je vais les prendre dans pas longtemps alors attends j'ai déjà récupéré des questions qui avaient été posées par alors oui qu'est-ce que tu penses du décodex c'est une question qui a été posée alors oui alors je ne fais pas autorité je donne mon avis à moi personnellement on est d'accord je ne représente personne pour en parler je dis mon avis à moi c'est pas la réponse le décodex part du principe que le monde est forcément neutre le monde je veux dire le journal le monde est forcément neutre ce qui à mon avis est une hypothèse coûteuse aussi tu vois je ne pense pas qu'il soit neutre alors s'ils font un travail de journaliste honnête ils vont la plupart du temps sans doute réussir à distinguer les bonnes sources les mauvaises sources c'est possible mais ce dont les gens ont besoin c'est pas d'un petit bouton rouge ou d'un petit bouton vert pour accepter c'est qu'on leur c'est qu'on les aide à acquérir une méthode personnelle là je te rejoins sur comment discriminer une source fiable d'une source non fiable et le décodex il n'offre pas ça alors après ça part sûrement d'un bon sentiment parce que moi je ne sais pas conspirationniste je ne pense pas que les gens sont là pour cacher des choses mais se posera la question du conflit d'intérêt tôt ou tard c'est déjà posé en fait dans le passé ce qui fait que ça ne peut pas être la réponse vers le public des gens qui croient cette mensonge par exemple des gens qui sont on a quand même la preuve que le monde est un journal qui publie des fake news je ne sais pas c'est quoi une fake news dis-moi tu es au courant de ça ou pas ? explique parce que non apparemment non peut-être pas je ne sais pas là ils viennent de se faire virer de Wikipédia toute l'équipe de Le Monde a été virée de Wikipédia parce qu'ils ont publié pas du tout alors là c'est pas du tout ça je te laisse expliquer de ce dont tu parles il se trouve que je connais l'histoire il n'y a pas que celle-là il y a eu l'histoire arabe on va rester dans celle-là parce que je la connais donc si tu veux me donner comment tu l'interprètes que je puisse les autres et puis que tu réponds tout il y a celle-là il y a Le Monde qui a publié que Donald Trump il a inventé un acte terroriste en Suède ce qui est totalement faux c'est pas le Monde qui a publié ça c'est partout t'as les journaux américains oui mais c'est totalement faux ça a été repris par le journal Le Monde c'est totalement faux t'as même le gouvernement suédois qui a réagi et qui a écrit à Trump pour le dire il s'est rien passé c'est pas le Monde qui est en cause il republie des news qui sont fausses mais la news d'abord la news est vraie et c'est pas le Monde qui l'a publié en premier non la news est fausse c'est deux alors je reviens tu me prétends que c'est le Monde qui est la source c'est pas la source tu prétends que l'info est fausse moi je lui dis qu'elle est vraie pour moi qu'elle est fausse si elle est fausse je vais pas dire mieux je laisse les gens aller regarder et faire leurs recherches et puis c'est un peu compliqué pour retrouver et pour et pour qu'ils soient fait virer de 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 Wikipédia en publiant des des fake news c'est normal ça alors cette histoire là en fait ce qui s'est passée c'est que c'est pas sorte de science c'est un vulgarisateur a voulu faire une expérience et donc il a voulu maquiller un article alors c'était un article sur un philosophe j'oublie le nom d'un philosophe assez peu connu il a modifié la fiche Wikipédia de ce philosophe pour voir un peu ce qu'allait se passer si l'information fausse qu'il avait mise délibérément allait 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 perdurer allait être corrigé il s'est fait pincer et je pense qu'il a eu tort de faire ça je pense que c'est pas une méthode très éthique comment ça je crois tu crois que c'est pas une excuse et tu crois qu'il a fait ça uniquement pour tester le truc il a expliqué peut-être que tu as d'autres explications moi je te dis ce qu'il a expliqué qui me paraît assez ça me paraît assez bête pour être crédible il aurait pu inventer une autre histoire en tout cas ça va oublier les gens de Wikipédia ont publié des articles sur la question donc quand tu veux savoir pourquoi est-ce que le monde s'est fait bâcher Wikipédia va voir ce qu'en dit Wikipédia va voir ce que dit la communauté des gens qui sont sur Wikimédia et il dit non que la source de ça c'est que le mec de Bastard de Science a utilisé l'adresse IP des locaux du monde et comme il s'est fait pincer en faisant cette opération pour faire une expérience qui à mon sens n'était pas une expérience qui éthiquement est valide il a plein il n'était pas mal intentionné ça ne paraît pas énorme ça ne paraît pas énorme quand même qu'un site qui fait un outil pour aller chasser les sites de réinformation qu'ils appellent conspirationnistes se fasse pincer pour mettre des fake news sur le net ça ne te paraît pas énorme tu n'as pas du compte on a une personne qui est un blogueur je ne l'ai pas dit qui est un blogueur qui le monde t'as plein de gens on se réunit tous et on va tous aller sur Wikipédia faire ça c'est un mec dans son coin qui fait un truc et qui ne l'avait pas le droit de le faire par rapport au règlement de Wikipédia il a enfreint les règles de Wikipédia Wikipédia l'a sanctionné en bloquant l'accès à l'ensemble de l'agricipé et donc ça a bloqué le monde tout le journal le monde ça c'est l'effet de ce qui s'est passé pour de vrai après c'est d'ailleurs que je ne vais pas les défendre il a fait une connerie et il s'en fait pincer mais ça ne veut pas dire que c'est une fake news du monde ça c'est un argent qui n'a pas de sens d'accord donc il n'y a pas de problème et Macron qui se retrouve dans tous les journaux télé écrits ça te paraît logique ? non non comment ça se fait ? tu ne veux pas que moi je défendre les médias quand même je ne suis pas là pour défendre les médias mais est-ce que derrière il n'y a pas une manipulation c'est ça que je veux dire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manipule tout ça ? il y a des intérêts très certainement la manière dont ce personnage-là occupe le terrain médiatique me paraît anormale voilà ok on partage cet avis est-ce qu'on a des Jonathan tu peux nous faire remonter s'il te plaît les questions de Facebook j'imagine qu'il va y avoir des questions sinon j'invite les gens à aller sur Wikipéga vous tapez Fante Djung Djung c'est D' apostrophe Y OUNG vous aurez comment l'expérience est décrite et vous aurez comment on peut l'interpréter on interprète le fait que la lumière a une nature à la fronte et corpuscule c'est hyper compliqué je ne peux pas vous en dire plus allez voir et moi je vous envoie de mon côté chez David Wilcock sur Gaia.com Wisdom Teaching l'émission je vous envoie sur Nassim Aramein et je vous envoie sur Philippe Guimant et après de vous deux là vous allez aussi trouver des liens qui vont partir sur d'autres recherches et d'autres interprétations alors on va démarrer les questions moi j'ai une question quand même il ne t'est jamais arrivé un truc dans ta vie personnelle où tu t'es dit tiens ça dépasse les lois de la physique ou de ce que je pense être possible à titre personnel je prends un exemple il y a beaucoup beaucoup de personnes qui vont se dire tiens il y a un tel qui va m'appeler et hop le téléphone sonne et hop évidemment c'est lui qui appelle par exemple ou d'autres choses des choses comme ça est-ce que les coïncidences existent ? on a tous eu le sentiment du déjà vu ça c'est fascinant t'es dans une pièce moi ça m'est arrivé une fois j'étais au collège dans le réfectoire et j'ai eu un ressentiment extrêmement violent de déjà vu bon bah soit le fait que je ne sache pas exactement ce qui s'est passé dans mon cerveau je vis avec tu as cité des penseurs je l'ai cité Nietzsche qui a dit on mesure l'intelligence on mesure l'intelligence de quelqu'un à la quantité d'incertitude qu'il peut supporter je pense qu'il faut qu'on soit des grandes personnes et qu'on accepte qu'il y ait des choses qu'on ne comprenne pas justement on ne comprend pas tout donc cherchons et cherchons de la meilleure manière possible et tu crois au hasard définis-moi au hasard moi c'est un concept qui me parce que c'est toi qui as prononcé le mot moi il n'est pas fait partie de mon vocabulaire j'ai prononcé le mot hasard comme c'est bizarre je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas il y a dans le monde des coïncidences il y a un nombre incalculable d'événements qui se produisent tous les jours c'est parfaitement normal que tous les jours se passent des coïncidences tu as cité les synchronicités tu penses à quelqu'un le téléphone sonne toutes les fois où tu as pensé à quelqu'un et où personne n'a appelé tu ne te n'es pas rappelé donc il y a cet effet de négligence dans la tête de l'échantillon on retient les éléments qui nous donnent à croire qu'il y a un truc et on oublie tous les éléments qui montrent qu'il n'y a rien et que parfois il y a des coïncidences mais s'il n'y avait jamais de coïncidences là ça ne s'allait pas peut-être que ça a un lien avec l'intrication quantique que tout soit relié et qu'il y ait des communications comme ça pourquoi si tu fais juste une abduction comme ça peut-être que c'est peut-être que c'est lié aux pâtés de foie ou la morue en boîte congelée c'est gratuit comme référence si on essaye d'expliquer de façon scientifique quelque chose qui au départ est dans le domaine spirituel parce que je le redis dans cette émission là pour moi il y a deux vases communiquants il y a d'un côté ce qu'on a validé compris et validé et qu'on met dans le même si c'est faux mais en tout cas on le met dans le côté scientifique et puis après il y a toute la partie qui n'est pas expliquée on va dire et qui reste dans le domaine spirituel et puis au fur et à mesure que les années avancent tiens on a compris ça bah oui ça effectivement c'était dans le domaine spirituel on va le passer dans le domaine scientifique parce que maintenant on a une explication mais il y a un pont qui se fait à un moment et d'ailleurs on est en plein dedans avec les physiciens quantiques il y a un pont qui se fait avec des choses qui étaient expliquées il y a des milliers d'années et qui maintenant commencent tout juste à être compris je pense que non je pense qu'à l'heure actuelle on a des gens on a des Deepak Chopra ou des Bogdanoff qui vendent des bouquins et qui font de la littérature et qui prennent les outils de la science qui prennent le vocabulaire de la science pour raconter des trucs on a eu la même chose avec l'électricité et les ondes électromagnétiques à une époque on a oublié maintenant c'est l'ère du pontique on a l'impression que ça démarre et qu'on n'a jamais fait ça avant ça a toujours été on a toujours eu des gens dans les sphères de la croyance de l'ésotérisme etc. qui s'emparaient des connaissances scientifiques pour essayer de rapprocher les deux et pour justifier leur croyance j'ai envie de dire que c'est presque naturel comme phénomène ça n'a rien d'étonnant et ceux qui font ça sur la physique quantique ne sont pas plus doués que ceux qui faisaient ça avant ce retour ok alors c'est pas très 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 convaincant j'adorerais alors je vais prendre les premières questions donc la première question c'est la science n'est-elle pas évolutive et par conséquent ce qu'on ne peut expliquer pourrait être explicable demain pour l'interrogation oui c'est le principe c'est que tout ce qu'on ignore notre ignorance c'est presque infini et notre connaissance elle ne peut qu'augmenter donc on est forcé d'apprendre des choses mais alors si notre ignorance est infini comment dire qu'un site balance des choses qui ne sont pas vraies parce que même si notre ignorance est infini si je te dis que là je n'ai pas un verre dans la main je suis en train de mentir on peut on peut réfuter des choses on est capable de dire même si notre ignorance est infini ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien ok question si Mendax se défend d'être un sceptique pourquoi ne laisse-t-il pas le bénéfice du doute sur les sujets mystérieux qu'il se plaît à l'agré alors je ne me défends pas d'être un sceptique j'essaye dans l'être j'essaye de suspendre mon jugement sans que je ne suis pas suffisamment informé et le bénéfice du doute ça veut dire quoi ça veut dire qu'en l'absence de réponse absolue je ne vais pas forcément me renforcer d'avoir un avis je peux avoir un avis je suis un être humain je vais le pondérer c'est à dire que je vais utiliser le curseur de vraisemblance qui est que par rapport à ce que je sais et pas à ce que j'ignore parce que ce que j'ignore par définition je ne sais pas que je ne le sais pas par rapport à ce que je sais quelle hypothèse me semble la plus vraisemblable par rapport au paranormal jusqu'à preuve du contraire il me semble qu'il n'y a pas d'esprit que le spiritisme en fait on ne communique pas avec autre chose il me semble qu'il n'y a pas de civilisation extraterrestre qui est en contact avec nous il n'y a pas de complot des illuminatis peut-être que je me trompe mais si je me trompe je veux qu'on me le dise et qu'on me le prouve ce serait gentil oui mais si les gens qui te le disent et qui ne te le prouvent parce que ça c'est toi mais qui t'apportent des éléments de preuve que tu rejettes à chaque fois parce que ça ne colle pas à ton système de croyance préétabli les gens ont autre chose à s'occuper ils ont déjà leur évolution à s'occuper oui mais les gens qui bossent dans la science ils ne sont pas en train de dire les gens croient ce qu'ils veulent après tout s'ils veulent dire que pi est égal à 3 très bien ça ne marche pas comme ça pi n'est pas égal à 3 il n'est pas égal à 3,14 c'est un nombre irrationnel on déplace à ceux qui conspulent le nombre irrationnel et le monde réel ils sont comme un peu de ce qu'on en pense donc c'est à nous de changer ce qu'on croit par rapport au réel ce n'est pas le réel qui va s'adapter à ce qu'on croit c'est une méthode comme nous parce qu'il y a quand même dès qu'on parle de ces sujets là et c'est là où je trouve que tu te fais du mal dans le sens où tu cherches à ridiculiser les sujets qui sont en dehors de tes systèmes de croyances en fait moi je ne connaissais pas les zététiciens depuis longtemps et j'ai regardé ce que tu publies et la vidéo la première vidéo que tu as publiée qui s'appelle introduction à la zététique introduction à la zététique les premières phrases qui sont dites dans la vidéo c'est influence de la lune principe énergétique yaourt dilué dans les huiles essentielles oui c'est du ridicule c'est tourné au ridicule en fait l'influence de la lune en fait c'est de prendre des choses qui sont intéressantes à explorer que ce soit l'influence de la lune des astres l'influence de la lune c'est hyper intéressant l'influence de la lune la lune est censée influencer quoi ? je vais rester mais là de côté on y revient c'est prendre des éléments qui sont intéressants en soi c'est à dire que la présence de la vie extraterrestre la conscience la vie après la mort la magie l'influence de la lune des principes énergétiques et mettre tout ça après rajouter yaourt dilué dans les huiles essentielles pourquoi ? quel est le but ? alors là c'est un procédé artistique la tronche en biais on ne fait pas de la science nous on vulgarise des connaissances je ne suis pas ici en tant que scientifique je ne suis plus dans la science et si j'étais là en tant que scientifique je te parlerais uniquement de mon domaine qui est la physiologie végétale donc je ne t'aurais pas répondu sur Macron je ne t'aurais pas répondu et même sur Macron je n'aurais pas eu à te répondre en tant que cette donc il faut vraiment limiter le périmètre dans lequel je me sens apte à répondre et donc dans la tronche en biais on fait des introductions amusantes un peu ridicules donc en effet on tourne en ridicule certaines choses mais s'il s'avère que la lune a une influence et qu'on s'est trompé et bien sincèrement je ne vais pas donner mes excuses aux gens pour avoir en ridicule donc c'est pas grave je peux avoir eu tort je peux supporter ça m'est arrivé plein de fois et si j'ai eu tort je pourrais m'excuser aux vrais des gens mais si on dit que la lune a une influence des influences sur quoi ça peut avoir une influence dis-moi sinon je pars les gens disent il y a plus de naissances lors de la pleine lune par exemple il y a des sages-femmes qui bossent dans des hôpitaux qui sont persuadées donc on peut dire quand même elles travaillent dans le milieu elles savent mieux que les autres puisqu'elles sont persuadées sauf que c'est pas compliqué de vérifier l'éthique au début on sait à peu près comment ça marche on sait l'affaire sur un cabrier l'état civil on peut trouver quand les gens sont nés c'est pas compliqué et il y a même ça c'est je lui dis bonjour à Florent Martin il a mis au point un truc super sympa quand il fait des conférences il y a un registre où les gens peuvent aller pointer la phase de la lune au jour de leur naissance et il y a une sorte de tableau les gens mettent une petite bille dans les différentes phases donc si jamais il y avait un pic de naissance au pleine lune sur le graphe on a les différentes phases de la lune avec des cas dans lesquels on peut mettre les billes on aurait un pic lors des pleines lunes qu'on n'observe pas il n'y a pas de pic des naissances lors des pleines lunes donc cette influence là ce que je veux dire c'est qu'on peut la mesurer on est capable de tester si on a une allégation sur la lune elle a une influence ok c'est possible toi qui as étudié les plantes tu as étudié les plantes oui la lune elle a une influence sur les plantes sur la quand elle est pas que je sache je sais qu'il y a des gens qui considèrent que parce que la lune de passage de l'eau dans la plante il y a une telle viscosité de l'eau à l'échelle cellulaire dans les plantes que c'est improbable et que c'est pas prouvé surtout d'accord si on me le prouve moi j'accepte si on me le prouve mais à ma connaissance c'est prouvé ok donc alors alors je continue la question donc là toujours dans la même question un bon zététicien est une personne qui aime chercher et non dénigrer soit on apporte les résultats de ses propres recherches soit on n'est pas armé pour débattre et proclamer une pensée soi-disant vérité bon ça c'est pas une question c'est son avis question si Mendax se défend d'être un sceptique pourquoi ne laisse-t-il pas le bénéfice on l'a déjà vu celle-là d'accord elle a été posée deux fois ok ensuite question que pense Mendax de la magie néo-païenne comme la wicca qui joue avec les énergies les égrégores les rituels magiques etc un avis sur tout ok question suivante quelle est donc cette unique méthode de Mendax car ne dit-on pas que tous les chemins mènent à Rome se limiter à une seule méthode me paraît douteuse si il veut faire un Marseille-New York en pédalo il peut utiliser une méthode différente de celle de l'avion et peut-être qu'il arrivera à bon point mais c'est pas sûr je pense qu'il faut mieux il faut favoriser la méthode la plus efficace ça veut pas dire que c'est la peut-être que demain on aura une meilleure et si demain on me prouve qu'il y a une méthode meilleure que la science je m'intéresse tout de suite souvent la méthode la plus intéressante c'est celle qu'on connait pas et qu'on va découvrir oui mais si c'est une méthode qui sert à atteindre une connaissance on peut l'évaluer on peut évaluer si cette méthode là elle permet d'avoir telle réponse celle-là telle réponse on peut les comparer si on peut pas les comparer c'est en fait alors là j'ai une question suivante concernant le World Trade Center voyons comment le côté scientifique prouve la démolition contrôlée pour le 11 septembre du World Trade Center ça a été démontré faux par des gens qui connaissent le sujet mieux que moi et je vais pas pouvoir débattre je ne suis pas compétent donc je me fie à la comment ? dans la question il y a marqué deux fois la loi de la physique newtonienne violent la version officielle et pourquoi ce serait vrai ce que dit cette question ? tout à fait donc tu penses que les tours sont tombés avec des gens armés d'un cutter et que le passeport a été retrouvé j'ai l'impression que tu as une manière assez malhonnête de présenter les faits non je pose la question c'est pas un cutter qui est fait tomber dans la version officielle alors je reforme excuse-moi est-ce que tu crois en la version officielle ? je pense que la version officielle a peut-être on parle d'événements qui touchent des lieux hautement sécurisés il y a certainement des secrets est-ce que ça veut dire que les hypothèses alternatives et les thèses alternatives qu'on nous propose sont vraies quand on regarde les éléments de preuve qu'on nous amène pour nous démontrer que ce serait une destruction contrôlée ça ne tient pas la route d'après ceux qui connaissent le sujet par exemple je sais que les ingénieurs les pompiers les gens de l'aviation si on avait tous les ingénieurs tous les pompiers qui disent que la thèse officielle est fausse elle serait plus officielle la thèse parce qu'il faut que lorsqu'on a des gens qui manifestent contre ce que dit le gouvernement on les voit dans la rue quand on est très beau on a eu des millions de femmes dans la rue on les a vues où sont les milliers d'ingénieurs et de pompiers qui soi-disant contredisent les officielles pourquoi ils manifestent pas c'est ce que ça veut dire ? non seulement ils sont dans la rue mais en plus ils ont même acheté des palots de leur poche et en crowdfunding ils ont dépensé et leur énergie et leur temps et leur argent pour acheter des panneaux pour aller expliquer qu'il y a un problème avec la version officielle surtout quand ils parlent de la tour numéro 3 qui est tombée sans aucun avion dedans j'ai dit ce que j'avais à dire sincèrement je comprends si dans l'avenir on me prouve à moi ou à ceux qui savent mieux que moi ce qui a un vrai argument sur ce sujet là personne ne va jamais rien te prouver c'est toi qui va te prouver les choses non parce que les preuves c'est intrinsèque à chaque personne comme je disais il y a des gens tu pourras leur dire ce que tu veux et ils n'y croiront jamais je sais mais j'ai presque envie de te dire que c'est ton droit sans doute il y a des choses que tu ne veux pas croire bon mais c'est ton droit je te laisse ton livre-arbitre mais à un moment donné si tu dis quelque chose qui est manifestement faux je me suis donné le devoir moral parce que maintenant je suis sur les réseaux pour les méthodes je me suis donné le devoir moral de te dire ce que je pense que tu te trompes est-ce que il y a la question qui s'est posée je te la posais directement est-ce que vous êtes piloté derrière par une organisation forcément ça c'est une question qui devait tomber tout au tard je pense que je l'aurais évoqué tout seul quelle preuve tu as que je ne suis pas en effet puisque tu as cru que Eric Mesh était un extraterrestre peut-être que je suis un reptilien comment je peux te prouver que je ne suis pas un reptilien je ne sais pas je te pose juste la question tu réponds ce que tu veux mais c'est ça mais si je peux me permettre je te pose la question en retour moi je te dis on n'est pas piloté on est extrêmement précaire et d'ailleurs les gens n'hésitez pas je pense que la question n'arrive pas comme ça par hasard je pense que la question a un lien aussi avec le fait que dans les ététiciens il y a le beau-fils de Nicolas Sarkozy c'est quand même un peu gênant c'est quoi les ététiciens ? dans le groupe que vous appelez les ététiciens il y a il y a des implications familiales politiques des implications familiales politiques ? bah oui enfin dire moi je te rapporte je te rapporte ce qui est dit dans les camps là on s'en approche d'une attaque à dominem est-ce qu'il faut que moi je défende Gigantoraptor un lycéen qui fait des vidéos très intéressantes sur la science d'ailleurs qui a démontré que tu avais fait une erreur en parlant de Darwin je pense que les gens devraient aller voir ce qu'il a fait juste après que j'ai critiqué son bon père oui bah là tu vois une coïncidence peut-être je vois les conclusions qui veulent bien sûr tout à fait et je vois pas l'intérêt de la je vois l'intérêt de la question c'est pour créer un effet de halo c'est à dire puisque Sarkozy est quelqu'un qui n'est pas tellement très respecté dans la sphère des gens qui sont conspits il n'est pas respecté beaucoup du côté des gens qui défendent la science vu ce qu'il a dit sur la science je te rassure parce que le personnage-là a cette aura de rejet bah on va dire ah oui mais il y a ce gamin-là qui n'a pas fait de politique qui est dans le groupe des étudiants en fait il est quoi il est membre d'une page où les gens échangent et puis il est vulgarisateur en fait il est membre de la communauté des gens qui vulgarisent de la science c'est ça qu'il fait comme activité qu'est-ce que toi en quoi tu penses que cette question est légitime et pourquoi est-ce que tu entre guillemets oses question auquel moi je voudrais répondre qu'est-ce qu'il fait lui dans ce groupe-là il est grand il fait ce qu'il veut excuse-moi j'avais coupé le micro je pense que c'est intéressant pour les gens qui cherchent la vérité de se poser la question autant je comprends qu'on me pose la question à moi en disant quel est ton parcours qu'est-ce que t'as fait avant est-ce que t'es pas piloté par tel ou tel truc je comprends et je réponds aux questions autant je comprends aussi qu'il y a des chercheurs de vérité qui se disent bon les éthéticiens d'accord ils ridiculisent tous les sujets qui sont portés par les médias de réinformation tout ce qui sort du mainstream officiel et en plus il y a des liens politico-familial à l'intérieur est-ce qu'il n'y a pas un rapport je pense qu'ils peuvent se poser la question qu'ils aient raison ou tort et puis je précise en admettant qu'il y ait un pilotage je vais poser l'hypothèse de départ qui me paraît coûteuse il faudrait vraiment qu'ils soient trop cons parce que l'information elle n'a pas été compliquée à avoir tu l'as eu ah bah dis donc on a tel personnage qui est en famille de manière indirecte avec tel personnage politique dans l'autre groupe ah bah dis donc mince on n'aura pas pu vous le cacher on est vraiment trop cons c'est ce que je suis lise c'est tellement bête donc épique c'est très bénéfique et puis le fait le fait que qu'il y ait des articles à charge sur lui et que derrière on se prenne une attaque ça je ne suis pas écoute si tu le dis moi je te crois peut-être que tu as fait un article à charge contre Sarkozy et que peu de temps après mais moi il me semble qu'il t'a répondu par rapport à Darwin et ceux qui verront sa chaîne diront que c'est un un garçon qui est passionné par cette question là il en parle d'ailleurs très très bien et j'ai lu sa vidéo où il attaque ce que tu dis il me semble qu'il avait raison après ah non parce que il y a un truc méchant sur moi va les attaquer peut-être c'est passé moi ça ne me paraît pas crédible ok question suivante que pense Thomas par rapport au rapport cométa alors il faudra je ne sais plus ce que c'est peut-être que j'ai su mais sincèrement je ne sais pas alors le rapport cométa je vois ce que c'est mais je ne veux pas déformer l'énoncé du rapport en lui-même donc je vais aller le chercher c'est émis par l'assaut des phénomènes aerospécieux nid identifiés alors franchement dans l'équipe moi j'appartiens à une institution qui s'appelle l'Aztèque on a deux personnes qui sont des ufologues de grand talent éventuellement pour avoir leur avis parce que vraiment eux ils savent de quoi ils parlent ils sont un peu avec des extraterrestres pour que je sache et eux vraiment ils connaissent la littérature par coeur moi je vais dire des bêtises donc c'est pas utile quand je réponds ok donc rapport comme état 24 février 99 composé d'experts provenant pour la plupart de l'institut des hautes études de la défense nationale présidé par le général de l'armée de l'air de Nice-Léti l'association déclare avoir pour but la sensibilisation des pouvoirs publics et la population au phénomène OVNI ou PAN phénomène aérospatial non identifié la date de mars 2006 l'association est maintenant en état de sommeil donc il y a un rapport qui a été par ce comité de plein de choses qui sont totalement inexpliquées et non conventionnelles par rapport à la science classique je prends tes mots pour ce qu'il va il faut vérifier tout ce que je dis il faut tout ce que dit tout le monde il faut tout vérifier je n'ai aucun avis sur les choses sur lesquelles je n'ai pas d'affaires ok donc ça c'était la question cométa je vais te montrer si tu me permets les photos que j'ai des nouvelles prises de photos d'un gris et de la radiographie qui a été fait en hôpital par Thierry Jamin et je vais te montrer je voudrais que tu me dises que tu en penses est-ce que ça a une valeur pour toi est-ce que ça ça représente un début de preuve une fin de preuve un milieu de preuve mais j'aimerais juste t'interroger sur qu'est-ce que tu crois qu'on fait actuellement là parce que moi tu m'interroges sur plein de choses et je te remercie de t'intéresser à mon avis sur toutes ces choses moi je ne suis pas compétent pour répondre en septembre je ne suis pas compétent pour répondre techniquement sur les petits gris sur le cométa c'est hyper embêtant moi je peux éventuellement essayer de décrire pourquoi je défends telle méthode et telle approche parce que c'est ce sur quoi je me suis un peu spécialisé c'est ce sur quoi éventuellement je peux m'autoriser moi à en parler parce que j'ai travaillé dessus sur le sujet de Thierry Grémin j'ai de très très gros doutes je trouve que sa méthode n'est pas cohérente avec ce qu'il dit que ce sont ces objets qu'il a trouvé voilà une fois que j'ai dit ça tu pourrais me montrer des photos quelqu'un qui fait des photos j'ai des amis qui sont des artistes il serait capable de reproduire à ma connaissance ce corps que tu appelles de petits gris il y a des gens qui sont capables de faire des images des objets extrêmement impressionnants et c'est des artistes pourquoi j'aurais un avis dessus je n'ai pas d'avis tu peux montrer les photos c'est vraiment une bonne fois tu m'as dit que ça t'intéressait tout ce qui est deux choses l'une je m'intéresse beaucoup dans ma vie personnelle là je suis là en tant que assurment d'acte de la tronche en biais parce que tu m'as invité en tant que zététicien donc je réponds en tant que zététicien en tant que zététicien je n'ai pas donné mon avis sur tout alors là on a non non tu peux aussi ne pas répondre il n'y a pas de problème on a des photos que je passe à l'écran du dernier qui a été retrouvé c'est pas les autres avec la main que tu avais vu radiographier c'est encore d'autres corps parce qu'il y en a tellement donc ça c'est sa tête il fait à peu près 60 cm de haut ça c'est le corps en entier et puis après donc ça c'est les phalanges avec les doigts les ongles et ça c'est une vue de dessous et je vais montrer une autre ça c'est la la vidéo qui a été faite à l'hôpital de la radiographie du corps alors je rappelle qu'il y en a des centaines qui ont été retrouvées dans le désolé je ne peux pas la mettre en grand écran les internautes qui ont l'info parce que moi je n'ai pas l'info partagent sur les réseaux l'information de l'origine de la vidéo de l'autopsie de l'IT de Roswell parce que les images qu'on a là sont beaucoup moins impressionnantes que l'autopsie qu'on a vu de Roswell à l'époque ça monte à 25 ans je crois au moins là ce qu'on voit sur les images c'est un objet qui ressemble à un objet en plâtre et je crois ça beaucoup moins impressionnant que l'autopsie or l'autopsie et moi je l'ignorais encore jusqu'à l'instant on sait exactement qui l'a fait c'est un mec qui bosse dans les effets spéciaux à Hollywood quel est son nom de qui ? le mec qui a fait ça je vous garde le son nom tout de suite j'ai le lien je vais mettre le lien sur Twitter John Humphreys il s'appelle on sait que c'est lui qui a créé on peut toujours penser que c'est une conférence mais quand on remonte l'information on a accès à qui a fait ces images et le mec a fait ça comme une blague il avait ça chez lui il était extrêmement double pour faire des artefacts devant là il avait des vidéos sa femme n'était pas au courant c'est 10-15 ans après qu'il a dit c'était moi et il montre aux gens comment il a fait et l'information circule en fait maintenant quand on veut savoir on peut savoir que le public de Roswell c'est du fake mais les gens qui ne veulent pas savoir continuent de partager l'info comme quoi c'est du vrai et avec Thierry Jamin je trouve qu'on a une qualité qui est inférieure à ce qu'on avait à Roswell donc c'est pas convaincant pour que ce soit convaincant il faudrait que ce soit encore plus impressionnant à Roswell mais encore une fois peut-être que c'est vrai et c'est pas suffisant comme élément pour m'inciter à penser que ça dépend de moi d'accord sinon moi j'ai une info opposée Roswell c'est vraiment bien passé il y a un livre d'ailleurs qui est exceptionnel si vous voulez savoir vraiment sur Roswell c'est le jour après Roswell qui a été écrit par le colonel Corso je crois dites-moi si je me trompe je peux me tromper sur le nom ça m'est revenu parce que c'est quand même frappant à ma connaissance les images les plus impressionnantes qu'on ait eues c'est celle-là t'es pas d'accord ? pour moi la vidéo est réelle d'accord après qu'elle ait été qu'elle ait été dite qu'elle ne l'était pas je n'en doute pas toutes les choses qui sont vraies sont aussi débunkées c'est le travail de ceux qui sont là pour et quel est mon intérêt à moi à dire que c'est faux ah bah toi il n'y en a aucun bah c'est ça donc déjà ça aussi derrière c'est piloté mais je ne crois pas que ça soit piloté franchement je te remercie pour ta cordialité et pour le fait que tu n'es pas dans l'accusation chose qu'on aurait pu craindre donc l'échange est très intéressant au moins là-dessus humainement c'est très intéressant mais oui quel est l'intérêt que moi je pourrais avoir à critiquer cette thèse-là s'il y avait de bonnes preuves que c'est vrai tu vois ça serait gênant ça serait gênant pour le futur mais bon c'est pas grave non plus tu sais si on s'en remet en gros je serais gêné par les implications pour accéder que c'est vrai c'est ça c'est toujours embêtant de s'apercevoir qu'on s'est planté puis après plus on persiste dans le truc longtemps plus on va loin plus la remise en question elle est douloureuse mais elle est aussi c'est exactement ce que je soupçonne qui se passe pour les gens qui sont dans ta démarche c'est très compliqué de s'en mettre en question tout à fait c'est possible dans tous les cas on est d'accord donc qu'est-ce que je veux dire oui donc la question suivante quelle explication donnée à l'échographie de la tumeur qui disparaît en trois minutes chrono dans le cadre de la vidéo de Greg Braden invocation de médecine chinoise autour du patient vidéo l'article sur Stop Monson tu l'as vu cette vidéo ? les médecins chinois qui font disparaître une tumeur cancéreuse et il y a l'appareil radiographique qui est branché en temps réel et on voit la tumeur qui disparaît il y a beaucoup de gens qui trafiquent des choses mais si c'est vrai c'est extrêmement important et si c'est vrai il faut absolument qu'on publie et si c'est vrai je vous rappelle que les médecins qui bossent sur le cancer ils ont des familles aussi ils ont des parents les médecins qui bossent sur le cancer ils meurent du cancer comme les autres ils n'ont aucun intérêt à cacher des choses qui marcheraient donc si c'est vrai ça doit se prouver je me demande que ça se prouve d'accord donc tu ne l'as pas vu donc il n'y a pas de problème je n'ai pas vu et je doute que ce soit vrai mais si on me le prouve c'est super ah voilà ça c'est une question qui va vraiment te plaire sachant que Thomas défend souvent les versions officielles je trouve intéressant qu'ils nous disent que les sujets sur lesquels il est en totale opposition avec les versions officielles ça dépend ce qu'on appelle version officielle alors que c'est toujours embêtant de classer la science dans les paroles officielles je conçois que c'est un verçu comme ça en effet il y a une certaine hiérarchie dans la science une certaine structure et qui n'est pas forcément souhaitable mais on n'a pas trouvé mieux encore pour que ça marche donc je peux comprendre donc je ne dirais pas que la science est une version officielle en revanche il se trouve que nous que dans le doute on doit se fier au consensus scientifique sur tous les sujets de manière générale parce que par définition c'est ce qu'on a de mieux en l'absence d'autre chose qui serait mieux mais il s'avère qu'on a fait une vidéo il y a peu de temps où justement je suis en des accords personnels avec le consensus donc la question et ça me met en porte à fou je suis embêté par rapport à mon éthique personnelle à ma méthode de travail je devrais faire confiance au consensus et là je n'y arrive pas c'est sur le fait que Jésus existe ou pas le consensus historique il y a suffisamment de preuves pour penser qu'il y a eu un Jésus historique et moi je pense par rapport à ce que j'ai pu voir ce que j'ai pu lire qu'il y a beaucoup trop de conflits de croyance beaucoup trop de pensées motivées parce que les experts de ce domaine là ce sont des croyants bien souvent évidemment ils ne vont pas remettre en cause les faits que Jésus égistait parce que ça impliquerait autre chose et j'ai le sentiment que l'état de l'art là-dessus est en train de changer donc je suis en désaccord avec le consensus sur ces sujets-là après sur le reste je ne peux pas tout savoir je suis expert que d'un tout petit fifronin de rien du tout dans l'immensité de ce qu'on sait et de ce qu'on ignore donc je délègue ma connaissance délégue ma connaissance sur la physique quantique à ceux dont je sais qu'ils respectent la méthode qui pour moi a fait ses preuves donc je n'ai pas de raison d'être en désaccord avec le consensus ou même d'avoir un avis dans une polémique s'il y a polémique entre les différentes théories sur la boucle les supercords ou les coquettes je n'ai pas d'avis en fait parce que je ne sais pas il y a peut-être une qui est objectivement meilleure que l'autre mais comme les experts qui se connaissent mieux que moi ne sont pas d'accord je ne vais pas me dire ah moi je me mets du côté de papa et puis je vais le mettre de maman ça n'a pas de sens donc par humilité par humilité je m'interdis en général je peux avoir un avis personnel mais je m'interdis de croire savoir quelque chose plus que ceux qui sont dans le consensus mais si tu t'auras toujours de toute façon une version et une version opposée parce que même dans les trucs les plus je veux dire on sait que la terre elle est sphérique toi et moi il y a quand même encore des gens aujourd'hui qui disent qu'elle est plate elle n'est pas sphérique tu ne peux pas te dire comme je ne suis pas un astronaute professionnel je ne vais pas décider si la terre elle est sphérique ou plate tu as totalement raison ça provient qu'on marche pareil d'une certaine manière on ne va pas accorder la même crédibilité à tout et entre même si ce n'est pas ton domaine après tu peux évoluer dans ta croyance mais par rapport à la forme de la terre dis moi d'où viennent quelles sont les sources quelles sont les preuves de ceux qui pensent que la terre est plate où sont les publications scientifiques de ces gens là quel est leur niveau de crédibilité personnelle on est d'accord tu et moi pour dire qu'ils ne sont pas crédibles moi je suis entièrement d'accord je condamne ça comme étant une manipulation je dénonce que la méthode pour arriver à la conclusion elle est fausse et je condamne le fait que telle méthode à toi elle n'est pas différente en fait parce que c'est mon point de vue et je suis étonné que tu te rendes compte qu'eux est tort parce que comment tu sais qu'ils ont tort peut-être que j'ai vu la terre du haut qui sait je ne sais pas question la science actuelle est-elle neutre et hermétique à tout intérêt individuel ou collectif politique ou économique ça j'ai évoqué c'est un vœu pieux la science il y a quatre exceptions dans le terme science la science c'est la communauté des savants donc les hommes et les femmes qui font de la science alors là il y a des gens des gens formidables et puis il y a des connards et puis il y a des escrocs il y a des menteurs et puis il y a des gens qui ont un intérêt personnel mais c'est pas la majorité parce que c'est pas une carrière dans laquelle on fait fortu la science quand on est un escroc il vaut mieux faire autre chose notamment il y a le corpus des connaissances produites par ces gens là et ça on sait très bien que c'est amené à évoluer on sait très bien que ce qu'on sait à l'heure actuelle c'est pas totalement frais parce que c'est sûrement pas totalement faux mais sur les bords il reste des choses à découvrir la science ça peut être comment on optimise donc c'est des technologies et là il y a beaucoup de choses à critiquer il y a beaucoup de choses qui sont faites mais là on est dans une science qui est utilisée qui est instrumentalisée on est dans des décisions politiques sociétales qui vont utiliser ce que la science peut faire et puis on le fait ou on le fait pas mais c'est pas de la science parce que la vraie science c'est le quatrième sens c'est la démarche la science c'est une méthode qui permet de distinguer le vrai du faux on passe des protocoles des démarches on pense que ça c'est vrai comment on pourrait vérifier que c'est pas faux mais est-ce qu'elle est elle est neutre elle est neutre elle est pas dans un vide piloté alors il y a un financement de la science on est d'accord il y a certaines questions qui sont qui sont davantage financées que d'autres oui est-ce que c'est illégitime est-ce que c'est pas mieux de dépenser de l'argent dans des recherches pour soigner les gens du sida du cancer que pour payer des gens pour aller faire pour aller crapauter au Pérou pour aller ramasser des statuettes en plâtre si tu parles du cancer c'est très intéressant parce que effectivement est-ce qu'il faut est-ce que les intérêts qui sont derrière la science je la pose attends un peu est-ce que c'est pas légitime que la société fasse le choix on va donner plus d'argent donc on pilote la recherche pour qu'elle recherche ça plutôt que ça qui nous intéresse moins je dis pas que c'est bien mais c'est légitime est-ce qu'on peut pas se poser la question que maintenant il y a plein de médecins de médecins de médecins actuels ou anciens d'ailleurs les deux qui donnent des remèdes contre le cancer qui sont des remèdes qui coûtent zéro qui sont efficaces quand même pas mal en tout cas mieux que que pas mal de produits pharmaceutiques qu'on nous vend comme par exemple le jeûne le jeûne ça coûte rien arrêter de manger ça fait une sorte de reboot de reset et le corps ne passe pas son temps à utiliser son énergie pour digérer et il peut utiliser son énergie pour soigner la zone qui est à traiter est-ce que la science elle n'a pas derrière est-ce que c'est la science ou est-ce que c'est les intérêts économiques des investisseurs qui disent non on va vous faire bouffer des cachetons on va vous mettre dans des machines qui coûtent 2 millions d'euros et vous allez payer une ardoise de temps et ça va rapporter du pognon plutôt que de vous soigner avec un truc qui coûte rien juste par d'abord ce qui rapporte plus c'est les maladies chroniques donc c'est garder les gens en vie les vendeurs de médicaments ils ont plutôt intérêt à ce qu'on vit vieux et c'est à dire que c'est ce qui se passe on vit des gens plus vieux alors peut-être qu'il y a un complot pour qu'on ne vive plus vieux je ne vais pas m'en plaindre deuxièmement Léon Schwarzenberg c'est pas ce qu'on dit français grand cancérologue français c'est trop con s'il avait le remède et s'il était au courant qu'il y avait des remèdes et qu'il y avait du simple jeûne les cancérologues les experts de ce domaine là et je connais un cancérologue très bien ils seraient horrifiés le mec il se bat tous les jours pour essayer de soigner des gens il voit des gens mourir ça le touche personnellement parce qu'il fait un métier il veut soigner des gens et il entend des gens qui là sont tellement ils disent oh mais tout ça c'est un complot ils veulent nous faire crever mais c'est dégueulasse est-ce que vous pensez un peu à ce que vivent les mecs qui sont sur le terrain et qui veulent soigner des gens et qui échouent souvent parce que la maladie est terrible et s'entendent dire qu'il faut partir d'un complot mais c'est pas très correct les gens qui sont sur le terrain qui passent de l'autre côté de la barrière je suis désolé mais je pense que c'est faux et si c'est vrai il faut que tu me le prouves c'est qui ton avis qui a fait plus de gens je vais te donner des pistes pour que tu ailles regarder mais c'est pas ça qui va faire que je vais te le prouver si tu ne veux pas me le prouver mais je peux très bien mais dans ce cas là encore une fois tu as un site qui s'appelle Stop Mensonge et tu veux faire de la réinformation quand on me fait de la réinformation on fait ça bien pourquoi tu me dis ça après tu me dis à tout d'aller chercher quelle est la cohérence c'est bien qu'on pense que les gens créent du cancer j'ai des réponses que je peux te donner mais c'est toi qui vas voir si pour toi c'est une preuve ou pas mais je peux te louer je peux t'éveiller si tu veux moi j'ai expliqué on a des cancérologues qui ont des familles qui ont des enfants qui les aiment autant que les autres ce sont des êtres humains que je respecte s'ils étaient au courant qu'il y a un truc pour cacher des remèdes à des maladies terribles ils ne sont pas exempts parce qu'ils sont touchés aussi quel serait leur intérêt ? moi je vais te le dire ça remet en cause tout ce qu'ils ont appris et ça remet en cause leur propre boulot et pourquoi ils sont payés et toi ça ne remet pas en cause du tout ce que tu penses le fait d'accepter que ces gens-là c'est pas moi qui le dis c'est des médecins qui ont pareil c'est pas vrai qui ont aussi des familles etc et qui sont horrifiés de ce qui se passe dans les hôpitaux et dans l'industrie pharmaceutique et qui donnent des méthodes naturelles il y a beaucoup de gens qui sont horrifiés parce qu'ils passent dans les hôpitaux pour de bonnes raisons non mais là on parle du cancer il y a en effet des conflits d'intérêts il y a plein de problèmes ne croyez pas que je sois là en train de dire la médecine officielle n'a aucun défaut faites ce qu'on vous dit désez vous non 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 on peut poser plein de questions mais on a des gens qui racontent n'importe quoi à côté alors ta réponse en fait à la question qui est la science actuelle est-elle neutre ? je ne sais pas ce que veut dire science actuelle dans la question je ne sais pas ce que veut dire neutre dans la question la science a fait de son mieux c'est une démarche la démarche en tant que telle elle est incarnée par personne donc elle est neutre par définition en matière épistémologique mais la science c'est les scientifiques qui la font et sont payés qui font des décisions donc il n'y a pas de neutralité parce que c'est tous nous tous qui décidons des choses ok alors la question suivante c'est que pensent-ils des travaux de Jean-Pierre Petit sur la MHD et du fait que ce sont des extraterrestres qui lui auraient communiqué certaines connaissances scientifiques de pointe ? je vais te décevoir j'avais la même réponse Jean-Pierre Petit il va peut-être qu'il commence par convaincre ceux qui comprennent ces équations les gens qui connaissent son domaine de quoi il parle ils trouvent que ce monsieur-là il n'est pas très sérieux très bien il est très convaincant et loin du moins l'idée de dire que c'est un imbécile mais Jean-Pierre Petit il ne fait plus de la science qu'il en écrive c'est bien c'est clair que quand tu cherches la vérité tu es obligé de sortir du système quand tu cherches la vérité tu t'instreins à avoir la méthode qui marche le mieux et la méthode qui marche le mieux c'est rarement surtout tu t'instreins d'avoir des maîtres qui te disent quoi chercher avec quel argent il peut chercher ce qu'il veut il peut prouver ce qu'il dit mais comment il peut prouver ce qu'il dit pas en faisant des colloques pas en vendant des bouquins en publiant des travaux convaincants dans le circuit officiel en restant un bon esclave c'est ce que ça veut dire ça qui est officiel bah tu sais il faut que ce soit hors du système pour être vrai non tout ce qui est dans le système mais pas entièrement faux mais il y a des vérités que tu ne peux pas sortir quand tu fais partie du système tout simplement pas tu es bloqué tu ne peux pas tu ne peux pas publier mais comment tu distingues une information vraie qui est dans le système d'une information fausse par exemple quand tu déterres un géant qui fait 4 ou 6 mètres de haut ça ne colle pas dans le schéma tu crois que c'est vrai ça ne colle pas dans le schéma de ce qui est expliqué dans les écoles donc ça ne sera jamais publié et ton truc il sera caché dans un truc enfoui etc et ça n'existe pas et on te sortira comment tu sais ça pourrait être faux avec le toujours pareil avec la somme d'informations qui est regroupée il y a un moment où quand même la somme d'informations elle va dans le sens que les géants n'existent pas voilà on en revient il y a une vidéo qui est très amusante quelqu'un va avoir un spécialiste et il lui demande donnez-moi les preuves que le vaccin ne cause pas l'autisme le mec il sort une pile grande comme ça qui est sur le plafond et après il dit oui mais donnez-moi les preuves qui prouvent que le vaccin cause l'autisme le mec il sort une pile qui est haute comme ça et là elle elle prend les feuilles et dit voyez j'avais raison tout l'ensemble des travaux des paléontologues des biologistes des physiciens de tout ce que de toute façon il faut partir d'un compris moi je crois les trois malheureux feuilles qui sont là tu auras démontré que ta méthode elle marche pas parce que tu as nié tout ça et c'est pas très très facile ok alors question suivante est-ce que Thomas a à connaissance des documents déclassifiés de 1947 du FBI qui relate la visite d'extraterrestres extradimensionnels alors s'il y a un document déclassé du FBI qui prouve qu'il y a une visite d'extraterrestres apparemment l'incabal c'est pas un document de l'FBI mais attends on va bien avoir accès à ce que tu dis parce que si tu interprètes ça comme tu interprètes les fendumes je pense qu'il y a un décalage entre ce que dit le document est-ce que la personne qui pose la question va en dire il y a un gros décalage ensuite si l'FBI déclassifie ça c'est-à-dire que l'FBI ne cherche pas à le cacher du coup on ne se comprend pas est-ce que l'FBI il veut cacher ou il ne veut pas cacher il faut m'expliquer un document déclassé mais c'est sûr à tous là parce que l'info donc si l'info est disponible partout comment ça se fait qu'on n'est pas inondé par l'information comment ça se fait que vous-même vous n'avez pas tout enfin si votre travail c'est que les mecs sont en avant mais bossez dessus les mecs faites-vous des articles avec tous c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait d'accord faites-le encore mieux je vous encourage on va essayer alors ensuite il nous met le lien donc le lien c'est vaultfbi.gouv après il nous met le lien ainsi que vous retrouverez le lien dans les commentaires si tu veux le voir et aller le regarder tu me retrouves dans les commentaires de l'article du poste de stock ainsi que des documents ainsi que des documents déclassifiés de la CIA 13 millions sortis en février dernier donc c'est pas loin qui expliquent qu'ils ont utilisé des capacités de vision à distance pour observer la surface de Mars avec précision mais enfin c'est un peu les mêmes questions moi ça me suscite une réflexion tu me dis qu'il y a un complot pour cacher la vérité stock mensonge c'est ça c'est le fait qu'il y a un complot je mets le mot complot sans malice ça ressemble à ça il y a une complotation c'est pas que oui c'est pas que oui il y a 10 ans qu'on vit dans un monde de mensonges on déclassifie à tout bas des centaines de millions de pages et dedans n'importe qui peut trouver l'information qui prouve tout parce que les mecs ils ont peut-être pas été foutus de les cacher alors que si on te croit le nombre de choses qu'il réussisse à cacher pour de vrai est absolument incroyable il cache l'existence de planètes habilitées le fait que la Terre est creuse il y a des gens dans la Terre non ? oui après c'est l'interprétation de la Terre creuse il y en a plusieurs il y en a qui pensent qu'il y a des galeries avec des cavités dans lesquelles il y a des races qui sont pas forcément extraterrestres qui peuvent être des races qui étaient là avant nous ou qui sont des races extraterrestres après et puis il y en a d'autres qui ont des théories comme quoi c'est vraiment évidé à l'intérieur moi je suis pas pour cette théorie là je n'y crois pas avec les données que j'ai actuellement mais je pense qu'effectivement il peut y avoir énormément de cavités et de gens dedans mais ça on nous cache des trucs si c'est vrai qu'on nous les cache les mecs qui nous les cachent sont plein de doués et les mecs qui nous les cachent ils sont plutôt doués mais on a des gens qui sont capables de nous sortir des infos avec une facilité déconcertante on a stop mensonge qui existe à la face du monde et vous révélez l'existence de la cabale et de la guerre intergalactique et tout va bien et tu vis chez toi et tu n'es pas protégé par un système de protection des témoins tu n'es pas anonyme tu me dis que tu as risqué ta vie je ne vais pas juger ton cas personnel mais de toute évidence vous êtes capables d'en parler et il ne se passe rien et ça ne gêne pas grand monde parce qu'à part nous qui venons de discuter avec vous vous discutez entre vous je trouve ça étonnant en quoi c'est logique ? je ne sais pas pour toi si c'est rien le fait d'avoir des accusations qui tentent de discréditer en fait de te discréditer en tant qu'être humain au plus haut point recevoir des attaques et des menaces de procès d'écouter moi je reçois à peu près 4-5 par jour des attels à l'année il me semble que la plupart des gens qui font ça sont des gens qui sont dans la mouvance conspirationniste de quoi ? bien souvent d'ailleurs en problème psychologique et ils ont des comportements qui sont extrêmes je ne vois pas les je ne vois pas de si on voulait vous faire taire ça c'est pas c'est pas nous si les gens voulaient vous ça c'est pas quelqu'un qui est dans le mouvement conspirationniste c'est le FBI je vois la carte mais qu'est-ce que ça me prouve ? je peux te donner le numéro de téléphone tu peux l'appeler quelque chose tu peux me prouver que le FBI te harcèle il y a plein de toute façon je ne suis pas là pour parler de mes problèmes mais je peux te dire qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup et moi je suis en train de te dire que de toute évidence personne ne t'empêche de t'exprimer personne ne t'empêche de de choses qui ne doivent pas être révélées je suis surpris il y a aussi ben écoute je pourrais t'en parler mais c'est un peu long mais il y a des raisons pour ça il y a des raisons pour ça d'accord mais comprends bien que moi je me place du point de vue de la personne un peu sympathique qui se dit si c'est un mensonge si Laurent a raison après tout a priori pourquoi pas parce qu'il faut rester ouvert je vais pas croire n'importe quoi et c'est quand même bizarre que vous réveillez autant de choses avec autant d'implications sur internet sur google etc si tu prends l'exemple de toute façon il n'y a pas que des mauvais comme je te l'ai dit c'est un combat qui se joue entre des factions positives et négatives et t'as des gens c'est des fêtes quand tu regardes par exemple Wikileaks le mec il est coitré dans une ambassade à Londres il peut pas sortir est-ce qu'il se parle de la guerre intergalactique de la confédération de Gaïa des petits gris des reptiliens des dracos de chiméra du voile de l'arché magistère est-ce qu'il parle de ça à Wikileaks c'est pour de vrai après je ne sais pas qu'il se trouve du bain alors il y a quelques trucs sur les extraterrestres qui sortent de Wikileaks mais très peu maintenant qui te dit que c'est son rôle et que chacun n'a pas un rôle à jouer qui est différent tu peux rajouter l'hypothèse que Wikileaks en fait c'est tout mais il ne dit rien d'accord pourquoi c'est une hypothèse vachement coûteuse pourquoi en tout cas tu me cites Wikileaks comme exemple quand je regarde je ne connais pas bien mais quand je regarde ce que Wikileaks dit je ne retrouve pas ce que tu dis les extraterrestres la terre creuse les petits cris tout ça donc si Wikileaks est vraiment dans une démarche de révéler la vérité apparemment ce n'est pas la même que toi moi je ne parle pas de la terre creuse non plus je parle de cavité mais pas de terre creuse mais le reste le reste tu en parles mais je crois que Wikileaks parle aussi d'extraterrestres à vérifier je demande aux gens d'aller vérifier il y a des informations alors ce n'est pas les mêmes mais pourquoi c'est difficile pour toi Thomas d'imaginer qu'il y a des chaînes avec un maillon différents maillons de chaînes que ce soit du côté des gens qui soient positifs et que chacun a son rôle à jouer avec des sujets et toucher des informations qui sont différentes pour chacun on est en train on est en train de parler d'une conspiration j'aurais dit le mot un peu ce que tu dis apparemment selon toi se prépare la troisième guerre mondiale et il y aurait un plan d'extermination de la race humaine est-ce que je n'ai pas compris ? alors selon moi c'est plutôt l'inverse dans ce que je publie j'annonce que la résistance est en train de gagner de plus en plus qu'on est passé dans une ligne de temps qui est beaucoup plus positive que ce qui aurait été possible à un moment à un croisement on va dire des chemins grâce à votre combat duquel on n'a aucune espèce de preuve ça va mieux ? on est dans une ligne de temps qui est plus positive et qui s'éloigne de la troisième guerre mondiale mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat oui d'accord ça veut dire qu'il n'y a pas de combat mais tu me dis des choses tu te bases sur des choses que j'ignore et qu'on ignore tous pour me dire autre chose qu'on ignore tous on peut aller très loin en termes d'imagination je n'ai peur de rien on peut aller très loin imaginons des guerres intradimensionnelles avec différents univers avec tout ce que tu veux voilà c'est que qu'est-ce que tu m'offres pour penser que c'est vrai tu compares ça à Wikileaks mais ça j'offre 7000 articles attention tu as beaucoup d'articles qui justifient ce que tu dis il y a infiniment plus d'articles qui disent l'inverse de ce que tu dis dans tous les médias dans les obligations scientifiques il y a beaucoup plus de choses beaucoup plus de gens qui travaillent et des gens pas cons qui travaillent et qui disent l'inverse de ce que tu dis donc ton argument si je le pondère tu as tort il y a deux on est d'accord on est d'accord sur le fait qu'il y a plusieurs versions à chaque fois de toute façon il y a plusieurs versions par exemple je veux quand même tu me poses plein de questions mais il y a un domaine dans lequel je suis un peu peu incompétent la question n'est pas venue mais tu as alors ça c'est Chris qui a partagé sur top mensonge un article qui parle de l'effondrement de la théorie de Darwin j'aimerais avoir ton avis quelles sont tes informations parce que objectivement quand on comprend la théorie de Darwin et ses implications et tout ce qui se passe en termes de découvertes dans les fossiles dans la datation du monde etc tout ce qu'on sait de l'histoire du monde grâce au processus de la paléontologie de la géologie et des processus darwinien ça contredit l'existence des géants par exemple ça contredit beaucoup de choses de ce que tu crois donc en effet il faudrait que Darwin ait tort pour que tu aies raison non ? d'accord pourquoi ? parce qu'il est alors il essaye d'expliquer en fait une évolution sans prendre en compte tous les paramètres et il n'y introduit dedans qu'une demi-vérité qui est l'adaptation à l'environnement qui est une demi-vérité parce que ça existe aussi l'adaptation à l'environnement il y a des évolutions qui peuvent se faire avec l'environnement qui change mais il veut expliquer avec cette demi-vérité l'ensemble du tableau on va dire de l'évolution de l'homme en passant par le singe et sa théorie est selon moi fausse et parce qu'elle ne prend pas en compte les différentes interventions extraterrestres qui ont mené à l'élaboration du génome humain ça le problème qu'on a c'est que les gens qui travaillent sur la génétique ne voient pas les traces d'une implication extraterrestre les gens qui travaillent sur les fossiles ne voient pas d'apparition d'intervention extraterrestre ça dépend qui les gens qui travaillent dans le domaine et qui publient dans le domaine ne voient pas de traces encore une fois on revient sur l'idée fondamentale tu sortiras toujours de ta poche l'argument oui mais on nous cache tout et qu'est-ce que tu veux que je te réponde si on nous cache tout pourquoi est-ce qu'on déclassifie la vieille pourquoi est-ce que ça sort quand même pourquoi est-ce que tu fais des appels à l'autorité de monsieur est-ce que tu sais qu'on est dans l'époque des révélations et ça veut dire quoi on nous promettait on nous promettait la révélation en 2012 franchement en 2012 ça y est on allait voir ce qu'on allait voir en 2012 c'était la fin d'un cycle avec le cœur des mayas et tout le monde dans la sphère à l'époque il n'était pas forcément là je ne me rappelle plus mais on avait on nous promettait des révélations fracassantes pour 2012 ben voilà on est en 2017 maintenant on n'est aucun alors que la révélation 2012 c'est le passage dans l'ère du verso on n'a plus du tout les mêmes énergies qui sont sur la terre la résonance de Schumann elle est en train d'exploser le soleil il y a 10 ans il était jaune maintenant il est blanc on a des gens tout est en train d'être modifié on est en plein dans les périodes qui avaient été annoncées dans les différentes civilisations qui s'appellent les révélations je ne crois pas qu'aucune des phrases que tu as dites là soit vraie je l'entends mais je réponds à ta question à un moment donné si il y a révélation ça veut dire qu'on est censé se voir révéler quelque chose c'est à dire que Thomas moi j'ai l'impression qu'on est nous dans l'équipe en train de ramer à plein tu vois qui sont sortis du sentier qui ont ouvert un peu qui sont sortis qui font du hors piste en fait qui sont sortis du sentier qu'on leur a tracé ou on leur a dit ne vous éloignez pas il n'y a rien qui existe en dehors et on est en train de ramer dans le sens des révélations et puis d'ailleurs de l'autre côté au bout du bateau on a encore des gens qui rament dans l'autre sens non 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 on veut rester dans on veut rester dans le vieux monde les publications machin tout le contrôle avec l'économie qui est derrière les fouilles archéologiques où les trucs sont enterrés les mecs tués l'épreuve on va ressortir du Darwin on va leur balancer un petit coup de terre plate pour essayer de les méditer et puis les faire reprendre en arrière on va revenir sur Darwin pourquoi est-ce que moi je pense que Darwin a raison ça m'intéresse vas-y il a proposé une théorie qui explique la sélection des caractères héritables dans le vivant et à chaque fois qu'on a développé une nouvelle technologie pour tester les hypothèses on a compris mieux on a compris que Darwin n'avait pas la raison sur tout mais les principes darwinien de la sélection des caractères héritables ça s'est confirmé à chaque fois on retrouve dans le registre fossile des trous évidemment il y a des trous parce qu'il n'y a pas de raison que la terre plaie de tout ce qui se passe il y a des conditions particulières pour qu'il est fossile dans ce qu'on réussit à trouver les fossiles tout est cohérent ça ne veut pas dire qu'on a tout compris que les principes darwinien marchent bien or ces principes là ils impliquent un certain nombre de choses ils impliquent un âge de la terre il y a un script du mensonge et derrière tout ce qui est trouvé soit ça colle dans le script du mensonge et ça passe dans le domaine officiel de la science parce que ça vient confirmer le script du mensonge soit c'est enterré parce que ça contredit le script du mensonge tu changes de registre je suis en train de t'expliquer ce qu'explique la théorie de Darwin et notamment ça s'opposait totalement à l'âge de la terre du signeur et pendant longtemps on ignorait qu'elle était l'âge de la terre et la théorie de Darwin elle était embêtante parce qu'on n'avait pas le temps en 6 000 ans ou même en 10 000 ans d'avoir une production d'autant de diversité à tel point qu'on a un grand physicien monsieur Kelvin alors Kelvin grande autorité scientifique de l'époque très grand savant qui a dit cette théorie m'embarrasse je ne peux pas l'accepter parce que ça implique un temps long de la terre qui n'est pas compatible avec ce que l'on sait du fait que la terre au rythme elle se refroidit elle n'a pas eu le temps d'avoir des millions d'années et puis on a défaire d'autres phénomènes d'induction de radioactifs qui et qui se disent ah oui mais en fait si avec ce qu'on comprend mieux de la matière en fait l'âge de la terre est beaucoup plus long Lord Kelvin qu'est-ce qu'il a fait puisqu'on a changé puisqu'on se rend compte que cet argument que j'avais contre la théorie ne marche pas j'ai plus de position en tant que physicien par rapport à ça et donc c'est totalement faux de dire qu'on cache des choses plus on découvre des choses plus on se rend compte que Darwin évidemment l'évolution est vraie évidemment ça se passe plus ou moins comme ça évidemment il n'y a aucune trace d'une intervention extraterrestre dans tout procédure ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas et ça veut dire que ceux qui prétendent qu'il y a la preuve du contraire racontent n'importe quoi peut-être que c'est vrai que ça s'en a venu mais dans tout ce qu'on regarde dans tout ce qu'on a comme démarche scientifique on ne voit pas les traces et on a toutes les raisons de penser qu'il n'y en aura pas de traces parce que ça ne marche pas moi j'en ai pas mais toi c'est pas une recherche j'ai l'impression quel est ton niveau de connaissance de la génétique je ne suis pas spécialiste de biologie mais j'en vois quand même à mon niveau j'en vois moi qui suis spécialiste de biologie à mon niveau j'en vois pas et ça ça se dit que pour le coup j'ai croisé je t'en donne un tout simple dans ce que tout le monde peut observer c'est qu'il y a des différences de race avec des blancs des jaunes des rouges des noirs et ça ça ne colle pas avec la théorie d'ailleurs ça porte bien pourquoi ça ne colle pas ça m'intéresse parce que si si l'homme descendait du singe on serait quasiment à peu près tous pareil pourquoi parce qu'il n'y a rien qui justifie que tu passes de blanc à noir ou jaune avec les yeux brunés je ne sais pas pourquoi pour moi c'est juste une preuve de manipulation génétique avec différentes races différents gènes de différentes civilisations que tu retrouves dans le mix dans le shaker en fait de la nuit on a des ours blancs on a des ours bruns on a des formules de toutes les couleurs on a des scarabées qui sont extrêmement variées et on a un registre fossile qui remonte d'homo sapiens avec l'andertal avec forensis avec d'autres d'autres groupes d'autres populations du genre homo et on est capable de remonter et on a une descendance comme ça qui montre bien que l'homme ne descend pas du singe l'homme est un singe il y a plusieurs espèces de grands singes il y a le rontant le gorille le chimpanzé bon nouveau et l'homme on est des singes et de la même manière qu'on va avoir des populations de chimpanzés qui ne vont pas avoir la même forme en fonction de l'obisson pour quelle raison il aurait fallu que les norvégiens soient noirs il fallait qu'ils soient blancs parce que comme il y a beaucoup moins de lumière dans le noir il y a moins d'UV or une peau noire arrête les UV et il nous faut des UV pour faire de la vitamine D pression de sélection il fallait que la peau soit moins noire moins colorée donc voilà et puis il y a aussi d'autres caractères qui ne sont pas des caractères avec lesquels il y a une sélection qui sont là qui sont d'une dérive génétique on explique ça très bien on comprend comment ça marche à peu près et en tout cas il y a vraiment enfin ton argument pour dire que la théorie impliquerait qui est une seule exceptionnelle un seul groupe elle repose sur ton incompréhension et toutes les civilisations anciennes qui disent que leurs descendants sont des dieux venus du ciel c'est tous des cons les indiens d'Amérique les indiens d'Inde les africains on a tous on a tous une intuition dualiste les enfants les premiers différencient le monde des idées et le monde réel c'est vrai et et les religions de manière générale dans l'histoire de l'humanité ont été des systèmes pour donner du sens à l'univers c'était des récits c'était notre première tentative d'expliquer le monde la description des vimanas dans les textes hindouistes c'est attends je finis la phrase et parce que c'était les premières tentatives d'expliquer le monde c'était les moins bonnes parce que depuis on fait mieux parce qu'on se corrige maintenant et j'ai pas compris ta question les explications des vimanas qui ont été laissées en Inde avec les plans de fonctionnement tout ça ça sert à rien les dalles de 2000 tonnes qui sont montées à 20 mètres de haut qu'aujourd'hui on n'a aucun instrument pour pouvoir le faire la même chose c'est arrivé là par hasard c'est pas vrai qu'on n'a pas d'instrument tout ce qui a été bougé à une certaine époque on est capable de le refaire il y a surtout des choses qui n'ont pas bougé à Balbeck les blocs n'ont pas bougé ils ont été établis sur place d'accord d'accord et après pour ce que tu parlais une malaria utile j'ai pas entendu je sais pas ce que tu parles il y a plein de textes qui parlent des vimanas les vimanas je sais pas si tu connais à ce moment là note le nom tu pourras le regarder c'est dans les textes indiens ils décrivent en fait des vaisseaux spatiaux et ils donnent les plans oui ils donnent les plans c'est des textes qui remontent à des milliers d'années ces vaisseaux pour ne prouver que c'est des plans de vaisseaux ça c'est génial il faut le faire alors mais ça a été fait bah où sont les vaisseaux ? à Trotre ça a été fait sous le 3ème Reich avec Hitler qui a été très très intéressé par ce qui se passait en Inde et qui a fait plein de fouilles archéologiques qu'on revoit d'ailleurs dans le film Indiana Jones on le voit souvent aller faire ces fouilles archéologiques avec le 3ème Reich Indiana Jones c'est de la fiction on est d'accord c'est ce que tu veux il faut voir Thomas si tu penses que c'est de la fiction ok c'est un récent fort c'est un acteur il n'y a pas de il n'y a pas de plus pratique que de cacher une vérité en la mettant sous le nez de tout le monde et en la faisant passer pour de la fiction oui et il n'y a pas de meilleur moyen de faire de la fiction que de faire de la fiction on est d'accord on peut faire des tautologies facilement il n'y a pas de meilleur moyen de dire la vérité que dire la vérité Hitler a-t-il envoyé des gens partout au monde faire des fouilles archéologiques et aller chercher les textes anciens je ne sais pas c'est possible Hitler n'était pas le parangon de la bonne santé mentale on est d'accord non je suis d'accord le jugement me paraît est-ce qu'il a fait est-ce qu'il a été mener des fouilles archéologiques et chercher des informations technologiques à droite ou à gauche on va dire que ce soit vrai est-ce qu'un dictateur frappadingue est quelqu'un à qui on doit faire confiance pour estimer la valeur d'une découverte scientifique alors déjà tu le considères comme un dictateur frappadingue moi je le considère comme un pion frappadingue soit il est frappadingue donc en quoi est-ce que c'est un argument de me dire qu'il a fait ça donc c'est vrai je ne sais pas c'est pas dingue moi ça m'intéresse moyennement tu vois tu connais l'opération paperclip avec qui a été menée après la deuxième guerre mondiale j'ai vu le nom passé je ne sais plus ce que c'est je ne veux pas qu'il te présente en plus en fait tous les scientifiques qui étaient sous la deuxième guerre mondiale avec Hitler ils ont émigré aux Etats-Unis ils ont récupéré et avec ça alors qu'ils ont échappé au procès de Nuremberg et ils ont été blancs comme neige même les plus diaboliques donc ils ont continué les technologies d'exclusivité oui mais très bien peut-être que lui le personnage était frappadingue mais en tout cas ça intéressait suffisamment les services secrets américains pour les faire rapatrier et leur éviter le procès et ce qu'ils ont rapatrié c'est les technologies 29 c'est soit c'est pas parce que ça c'est vrai qu'ils ont récupéré d'autres secrets qui sont secrets et dont en fait on ne connait rien question de Mandax penses-tu que des extraterrestres plus évolués que l'être humain puissent exister dans notre galaxie dans notre univers et moi je rajouterais dans notre système solaire alors dans l'univers il n'y a aucune raison de penser que ce n'est pas possible plus on découvre en 96 je crois on a découvert Pegasus 51 c'est la première fois qu'on trouvait une planète hors système solaire c'était une grande gazeuse maintenant on en est je crois une planète hors système solaire et on se rend compte qu'il y a plus de planètes que d'étoiles donc les chances qu'il y ait une planète sur laquelle il y ait des conditions propices à ce que la vie se développe et pourquoi pas une vie intelligente ça croise au fur et à mesure qu'on découvre des choses donc il y a 20 ans quelqu'un aurait pu dire bon on ne sait pas maintenant je pense qu'on va dire qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une vie intelligente quelque part forte chance qu'elle soit technologiquement plus avancée c'est possible pour tout l'univers est assez âgé pour ça dans le système solaire s'ils viennent là ils se cachent bien les personnes qui les voient sont des personnes qui ne mettent pas en place des méthodes efficaces et quand on met en place des méthodes efficaces à chaque fois on se rend compte que ce qu'on a vu ce qu'on a cru être des vaisseaux ça ne l'était pas donc soit ils se cachent très bien soit ils ne sont pas là en tout cas je ne pense pas qu'il y ait des satellites qui seraient natifs du système solaire il n'y a pas d'autre planète a priori qui serait favorable à ce qu'il y ait une vie intelligente et technologique par ici encore une fois je parle en mon nom propre mais ça ressemble à ce qui est la vie générale de l'état de la science actuelle ton micro est éteint on ne t'entend pas j'avais coupé le micro donc sur l'extérieur pourquoi pas et sur Terre non sur Terre encore une fois sur Terre l'histoire de la vie sur Terre on la connait plus ou moins grâce au principe d'Heroenien et à tout ce que la science nous permet de découvrir il n'y a pas de place dans ce qu'on sait pour qu'il y ait une autre civilisation intelligente prédible bon après qu'il y ait des visiteurs je ne sais pas trouvez-le moi ça m'intéresse et la dernière question du public c'est penses-tu que la majorité a toujours raison ? que la majorité a toujours raison ? ben non à la preuve il y a des gens qui élisent des dirigeants qui ne sont pas forcément les mieux placés pour diriger et puis par définition le premier qui découvre une chose c'est le premier sauf qu'il faut se garder de l'effet Galilée le syndrome Galilée c'est se dire parce que je suis tout seul et parce que les autres ne le croient pas alors j'ai raison parce que souvent ceux qui sont tout seuls alors personne ne les croit ils ont tort souvent je pense que c'est les gens qui élisent les présidents dans les démocraties les gens se déplacent et vont mettre un bulletin dans l'urne ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des manipulations médiatiques pour que certaines personnes soient avantagées par rapport aux autres bien sûr mais jusqu'à le contraire les élections sont pas dans une certaine mesure ouais non mais tu me rejoins dans le fait qu'on nous donne un choix entre la peste et le choléra et on te dit vas-y va voter le choix c'est ça ta démocratie je ne suis pas convaincu qu'on soit dans une démocratie au sens pur du terme alors que ce soit le peuple qui décide d'accord d'accord est-ce qu'il y a des questions que je ne t'ai pas posées que tu aurais aimé que je te pose il est tard je ne sais plus c'est pas la fin de l'émission que je te dis ça moi j'avais noté des choses mais c'était je vais regarder le live que tu avais posé il y a beaucoup de trucs qui m'avaient étonné par rapport à ma question c'est juste que la question mais tu l'as posée c'est après tout tu devrais soupçonner que je suis piloté par les reptiliens ou par les dracos comment ça se fait que tu ne le soupçonnes pas je ne te connaissais pas avant de t'avoir vu la première fois en fait sur Skype c'était la semaine dernière on a discuté quoi une petite demi-heure ensemble et puis là on a fait deux émissions c'est mon ressenti je ne le perçois pas comme ça alors après ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas derrière là je parle de toi je ne connais pas le groupe j'en connais très peu et je n'ai pas été enquêté je t'avouerai le but n'est pas de connaître à fond le CV de la personne pour savoir ce qu'il a fait ce qu'il n'a pas fait et puis d'aller l'attaquer personnellement sur des trucs ce n'est pas ça c'est sur le débat de fond de la recherche de la vérité mais qu'il n'y ait pas des gens qui pilotent derrière je vais te dire c'est possible partout c'est possible que dans notre entourage on peut avoir des influences de gens peut-être pilotés et soi-même ne pas être au courant sur l'instant T par rapport à toi mon ressenti je ne le ressens pas comme ça je pense que tu es quelqu'un qui est honnête dans ta démarche avec lequel je ne suis pas en accord sur la méthodologie et sur les points qu'on a abordés mais que je pense que tu es de bonne foi dans ta démarche mais visiblement tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans cette démarche là tu sais c'est délicat parce que c'est délicat parce que souvent des fois on n'est même pas conscient de tu sais quand tu ne sais pas qui tu es quand tu es amnésique que tu vis dans un monde multidimensionnel que tu vois un spectre lumineux qui est gros comme ça c'est à dire que si demain il y a quelqu'un qui s'assoit sur la chaise qui est juste en face de toi mais qui ne vivent pas à la même fréquence que ce que tes yeux sont capables de percevoir tu ne verras absolument rien tu verras la chaise pourtant il y aura bien un bonhomme dessus c'est parce que ton spectre lumineux ton spectre n'est pas capable de le percevoir il y a des animaux qui voient des spectres un peu plus grands comme par exemple les chats des choses comme ça mais les insectes c'est très difficile de savoir quand tu es amnésique et je me mets dans le lot je ne me sépare pas de ce concept d'amnésique de naissance c'est très difficile de savoir des fois quand tu as des pensées qui te viennent des intuitions des inspirations si vraiment ce sont tes propres pensées ou ce sont des pensées qui ont été influencées par des êtres qui peuvent agir à la fois de façon bénéfique ou à la fois de façon malveillante pour te donner des informations donc il y a des gens qui ne sont même pas conscients d'être manipulés et qui le sont oui mais il y a des influences réelles beaucoup plus situées que ça qui sont des influences sociales et celles-là elles sont réelles et il y a aussi des influences sociales mais par exemple quelque chose qui est quand même parce que nous on est dans le principe de charité il faut qu'on part du principe que ce que tu dis ça a du sens pour toi mais est-ce que tu crois tu m'as dit par rapport à l'hypothèse que tout ça par rapport à l'hypothèse qu'en réalité il n'y a pas de complot que Darwin a raison que le monde est désespérément matériel c'est triste c'est comme ça est-ce que toi tu serais capable d'accepter ce monde-là et de remettre en cause ce que tu crois est-ce que ça ne sera pas trop te demander est-ce que ça ne sera pas trop coûteux pour toi de remettre en cause toutes ces années-là où tu as fait des recherches et des choses qui t'ont amené ailleurs ou peut-être tout seul ou en groupe parce que les sectes je ne dis pas que tu sais mais il y a des mouvements sectaires où les gens en bocal fermé se convainquent de choses complètement folles je pense que tu as le droit avec ça dans quelle mesure tu penseras que toi tu es dans ce risque-là et comment est-ce que tu ferais pour vérifier ce que tu penses c'est vrai ou faux c'est en expérimentant sur le réel que tu peux vérifier si ce que tu penses c'est vrai si tu coupes ça tu peux se liloquer et tu peux délirer même donc on est bien d'accord que c'est l'expérience réelle qui va confirmer les informations que tu acquiers à l'extérieur on vit dans un monde qui n'est pas que perceptible par les yeux les oreilles le toucher etc et on a d'autres sens qui sont en fait mieux adaptés à percevoir ces autres parties du monde on commence à utiliser ces autres on n'a pas parlé c'est dommage qu'on ne l'ait pas abordé parce que c'est vraiment un gros sujet c'est la glande pinéale oui c'est intéressant parce que moi ça me pose un problème aussi c'est que là j'apparais dans une vidéo qui est monétisée ou pas la chaîne on n'a aucune vidéo monétisée on a des publicités pour des produits pour décalcifier la glande pinéale à ma connaissance les produits qui sont là n'ont pas prouvé leur efficacité pour décalcifier la glande pinéale ensuite la classification de la glande pinéale à ma connaissance on n'a pas prouvé que ça pose des problèmes la glande pinéale tout ce qu'elle fait c'est produire essentiellement c'est produire de la mélatonine très bien ça régule les cycles jour-nuit dans le corps les allégations sur la glande pinéale dans ce que tu lui fais dire ça n'apparaît nulle part et pourtant tu lui fais de la publicité pour des produits il y a des cartes qui en parlent mais il y a ma connaissance aucune preuve et tu vends des produits aux gens sans être assuré sans pouvoir leur prouver qu'ils marchent et moi éthiquement c'est ma limite là je trouve que déjà c'est trop les produits je ne les vends pas je les conseille ce sont des produits d'Amazon et c'est des produits que j'ai moi-même ils sont vendus via Amazon c'est pas Amazon qui les vend oui c'est via Amazon mais ce que je veux dire c'est que c'est des produits que j'utilise donc je suis capable de dire ce produit là il marche sur moi parce que je le vois il y a des gens qui vont voir un guérisseur on est capable de prouver qu'il ne fait rien parce qu'on peut faire même un placebo on ne donne rien et la personne pense qu'elle va mieux donc on met au point des protocoles pour vérifier ça c'est unique toi tout seul de ton côté tu penses que ça marche si tu penses que ça marche avant d'essayer on est beaucoup encore une fois si tu me fais l'argument du nombre il y a beaucoup plus de gens qui sont de l'autre côté et qui pensent que c'est pas prouvé et que ça marche pas donc si tu fais un argument du nombre on est un qui est plus fort je propose ça parce que je pense que c'est très important de décalcifier la glande pinéale surtout quand tu commences la méditation parce que c'est quand même par là que tu as les visions parce que tu parlais de la mélatonine il n'y a pas que la mélatonine ni la sérotonine il y a aussi la dimitroptriptamine qui fait que tu peux voir ce que tu vois d'ailleurs quand tu torres et que tu vois les images c'est bien par la glande pinéale c'est pas prouvé mais c'est vrai que c'est soupçonné on se souvienne qu'elle produit ça mais c'est pas prouvé ça oui mais c'est d'autant plus attend est-ce que tu as la preuve que ta glande pinéale est décalcitrée ? non il faudrait que je passe une irréa mais j'espère qu'elle l'est et j'en ai pas la certitude parce que c'est facile la classification rend la glande opaque à la rhéographie donc ça tu peux le vérifier donc si tu prends un produit qui est censé décalcifier passe un test pour nous montrer que la tienne est décalcifiée sinon il faut arrêter de le voir je pense que ça a dû être déjà fait non ? par des gens qui ont testé je viens de te dire que je me suis renseigné j'ai un ami pancérologue médecin qui s'intéresse à plein de choses qui n'est pas motivé à mentir qui s'est renseigné moi-même j'ai cherché il n'y a aucune publication sur la décalcification de l'avion de pinéale et comme c'est vide on peut dire ce qu'on veut parce qu'en fait il n'y a pas la preuve du contraire sauf que la charge de la preuve revient à celui qui pense qu'il y a un effet et celui qui vend un produit en disant qu'il y a un effet il devrait au moins avoir la gentillesse de nous prouver qu'il y a un effet oui mais on a un désaccord sur le fait de la preuve j'ai bien compris et à mon avis c'est le point important et c'est grave de ne pas accorder de poids aux preuves parce que ça te met dans une situation toi ou les gens qui marchent comme ça de prendre des décisions basées sur des informations fausses comment vous différenciez le vrai du faux par l'expérimentation personnelle oui mais ça peut y avoir parce qu'on est tous biaisés je pense que chacun par fait son expérimentation voire la qualité par exemple de ses rêves tu peux très bien prendre un bloc note et dire pendant une semaine je ne prends pas de traitement et je vais commencer à noter le matin au réveil sur une note de 1 à 10 comment je me souviens de mes rêves est-ce qu'ils étaient bien colorés est-ce qu'ils étaient bien détaillés après tu fais le traitement pendant un mois et tu refais et tu vois tu me parles d'un protocole c'est nickel tu me parles d'un protocole on peut faire mieux que ça on fait un protocole où on élimine les biais et tous les effets placebo ça s'appelle faire de la science ce que tu me dis ce que tu me dis là c'est faire de la science mais en amateur comme un coréen tu ne peux pas enlever la conscience de la science ça on connait c'est science sans conscience c'est Rabelais on sait bien ça fait longtemps mais les gens qui font la science ils le font consciencieusement ils sont tellement conscients de ce qu'ils font ils sont tellement conscients de leur biais qu'ils mettent au point une méthode pour surtout ne pas influencer leurs résultats quand tu es le même la personne qui prend la pilule et qui note tu influences tes résultats il faut que la conscience soit au coeur de la science mais je ne sais pas ce que ça veut dire la conscience dans certaines phrases ça c'est une très bonne question qu'il faut que chacun se pose qui je suis la question que chacun se pose tu me fais une phrase en employant un mot il faudrait que tu me le définisses pour que je comprenne ce que tu veux dire si tu ne veux pas me le définir peut-être que ta phrase n'a pas de sens alors si je peux te le définir simplement c'est Thomas c'est le joueur dans le jeu sur le plateau de jeu qui s'appelle en ce moment la terre et la conscience c'est celui qui est a toujours été sera toujours et qui est en train de jouer à Thomas dans l'espace de jeu qui est la terre d'accord et qui jouera un autre jeu une fois c'est une allégorie c'est une allégorie donc il y aurait ok mais ça on rejoint sur le fait en gros c'est l'âme quoi l'existence d'une partie immatérielle dans laquelle stocker notre personnalité c'est le dualisme c'est très vieux le problème c'est que ça n'est étayé par rien à part le désir que ce soit vrai je peux comprendre qu'on veut que ce soit vrai mais c'est pas suffisant pour justifier une croyance mais après t'as des milliers de témoignages d'expériences de mort imminente il est terminé j'ai écrit un bouquin dessus sur le tout simplement les gens t'as tout simplement les gens qui se souviennent tu as tout simplement les gens qui se souviennent je n'ai pas de connaissance et pourtant c'est pas compliqué quelqu'un qui se rappellerait d'une vie à l'intérieur et qui pourrait nous ramener une information qu'on peut vérifier après est-ce que c'est important que t'aies connaissance de quelqu'un qui fait ça ou est-ce que c'est important que toi tu te souviens de qui tu es c'est ça moi moi j'invite les gens alors donnez les informations en disant regardez écoutez ouvrez votre esprit ça existe voilà mais c'est pas une preuve absolue ils vont en avoir une ils vont en avoir deux ils vont en avoir trois mais le but après c'est qu'on va le dire aller voir une dixième vidéo d'un mec qui se rappelle de qui il est le but c'est de dire maintenant c'est bon vous avez les trucs vous refermez les bouquins vous fermez l'ordinateur vous fermez la télé et vous allez méditer et vous allez vous souvenir de qui vous êtes vous allez faire votre boulot vous allez faire votre travail ok est-ce que tu es au courant que les faux souvenirs induits ça existe qu'on peut influencer les gens pour leur faire se rappeler un truc qui n'a jamais existé dans la vraie vie l'ordinateur scientifique c'est passionnant il y a plein de choses super intéressantes là dessus on peut faire croire à des gens que petits ne sont pas vus dans un magasin on est capable spontanément d'inventer des souvenirs comment tu me proposes de distinguer un souvenir véritable d'un faux souvenir c'est à toi de trouver ça le problème c'est que toi peut-être que tu as des souvenirs et moi je te dis peut-être qu'ils sont faux comment tu vérifies si tu as accès à une information externe à toi va vérifier qu'elle est vraie et si c'est vrai démontre-le tu m'as parlé du cas d'un enfant qui avait résolu le meurtre de sa vie antérieure à ma connaissance c'est faux à ma connaissance ça circule partout mais on n'a jamais eu la preuve on n'a jamais eu la source exacte il y en a plein il y en a plein il y en a plein fais ton travail dans ce cas là il te dit j'ai vécu à tel endroit ils connaissent l'endroit ils connaissent le nom de la rue ils connaissent le nom des voisins ils connaissent le nom des voisins ils n'ont jamais mis les voisins oui effectivement il y avait ce monsieur qui habitait là il est mort en telle année etc il y en a plein il y en a plein il y en a plein s'il y en a plein on peut tester c'est exactement comme Nicolas Fresse le protocole qui a été fait pour Nicolas Fresse il est intéressant s'il est vrai parce que ça n'a pas été publié mais on peut tester si on a accès à l'information via des moyens qui dépassent ce qu'on sait on peut le tester et si on peut le tester pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pourquoi est-ce qu'on se tenterait de dire ah ben il y a plein de témoignages ok mais il y a encore plus de gens qui n'y croient pas donc si tu m'amènes encore une fois l'argument du nombre encore une fois j'en ai plus que toi pour dire je n'y crois pas donc c'est pas un argument c'est ça je le dis on est d'accord qu'on a des points de vue divergents mais il n'y a pas de problème je pense que de toute façon c'est bien qu'on ait fait ces émissions là et qu'on présente les différentes possibilités les différentes visions et qu'on n'est pas là pour dire c'est ma méthode qui est la bonne et puis c'est moi qui dis la vérité et que... sincèrement moi je ne dis pas que j'ai la vérité c'est toi qui recherches la vérité en revanche moi je pense que la méthode qui est celle que là je suis venu défendre c'est la bonne la preuve en est que la science ça marche bitches pour reprendre ce qu'il disait la science ça marche bah écoute en tout cas je te remercie d'avoir accepté l'invitation c'était c'est vraiment très intéressant ça sort complètement du cadre habituel de nos de nos visions parce qu'en général on invite un invité qui est dans un sujet justement qu'on cherche à creuser et donc on n'a pas besoin d'essayer de rentrer dans des débats comme ça mais là ça va plaire beaucoup aux gens aux gens qui suivent donc juste pour pour préciser j'étais pas là pour insulter qui que ce soit si les gens se sont sentés insultés je leur présente les excuses c'était pas le but je suis pas là pour dire qu'il y a des menteurs je pense qu'il y a des gens qui se trompent et qui sont de bonne foi il y a aussi des menteurs il y a aussi des escrocs je dis pas qu'il y en a dans le lot mais on les distingue et c'est un peu le problème que j'ai et et voilà et on est tous dans le même bateau quand on essaie ça serait bien qu'on arrive à à distinguer le vrai du faux on est d'accord on est tous dans le même bateau et il y a quand même des trucs qui vont pas sur terre et qu'il faudrait quand même qu'on qu'on passe un peu de notre temps à essayer d'améliorer les choses et de se sortir du truc sans le voir il nous faut des vraies informations pour pouvoir prendre des décisions importantes sur comment améliorer les choses c'est hyper important et puis reprendre un peu le côté responsabilité c'est à dire arrêter d'attendre qu'il y ait une élection tous les 5 ans qui change les choses pour essayer de nous faire avancer le truc ça c'est c'est de prendre sa responsabilité et de faire les choses soi-même pour valider et moi je trouve que c'est important que les gens deviennent leur propre autorité et qu'ils arrêtent de remettre leur système de croyance systématiquement vers des que ce soit stop mensonge ou que ce soit le monde ou que ce soit Thomas ou n'importe qui j'invite à la prudence épistémique et à l'humilité c'est à dire que quand on ne sait pas il ne faut pas prendre le conseil et puis faire ses propres recherches soit mal merci Thomas et très très bonne soirée merci d'être resté aussi longtemps avec nous merci à tous et bonne soirée bye bye merci d'avoir regardé cette vidéo